Aussi improbable que la France est l'Euro 2016, j'ai laissé un blanc pour savoir si on m'est perdu ou gagné, le podcast 12 de Darweck, le mec a aucune confiance, le mec il se spoil tout seul, parce que moi l'Euro je veux m'en prendre, le podcast 12 de Darweck où je suis accompagné de Monsieur Soulou, qui prépare le quiz de tout à l'heure, le Doc, bonsoir à tous, Grégobat, Nico, Red, Arthur, ou l'envoyer du mal, et moi-même Simo le Borgne, donc voilà, un podcast entre couilles, on n'a pas de part féminine ce coup-ci, même si on en a invité, c'est pas faute d'essayer, les putes ukrainiens ne sont pas encore arrivées, Donc un podcast, on reprend le rythme des podcasts avec ses trous, ses trous, ses poses, on essaie de reprendre un rythme un petit peu plus sain, peut-être Ça fait plus de deux mois, c'est un trou, plus de deux mois qu'il n'y a plus de podcast C'est un choix lexical Donc un sommaire complètement basique, le dernier que, pour faire un petit tour de table, un erratum sur l'épisode d'Electra, l'épisode 11 Le thème, ce sera, Simon tu veux dire le thème ou je le dis parce que je l'ai noté ? Dis-le parce que je n'arrive jamais à le reformuler quand le thème Le thème c'est le format série, est-il une meilleure alternative pour les adaptations de comics ? Meilleur alternatif que quoi ? C'est plus meilleur que... Normalement, est-il LA meilleure ? Ouais, est-il LA meilleure ? Attention, sémantique et tout... Ouais, non mais toi... On est là pour apprendre, on apprend tout le temps, c'est didactique, c'est beau, c'est darbex, c'est le podcast Il y aura un quiz de Sulu et on finira par 3 chroniques, la montée d'expérience de Red, le .SM régulier de Simon et le retour de la science pacifique d'aujourd'hui Avec la cryogénisation Et je crois que cette science pacifique, il y en a pas eu depuis... Pfff... Depuis à peu près 8 podcasts Facile, facile, facile Et je crois que tu as oublié les tutos scrapbooking Non Les tutos scrapbooking qui seront faits par notre part féminine, s'il y en a une un jour, c'est pas sûr C'est du... mais c'est misogyne ? Mais oui Oui, ça c'est vrai ça Le scrapbooking, tout le monde peut en faire, c'est vrai Je m'excuse envers toute la jambe des scrapbookers Et scrapbooker... Les scrapbookeuses, moi perso j'adore ça Tous les dimanches, c'est dur Je fais mon scrapbooking Ok, on va peut-être commencer avec la dernière couche Mais oui tout à fait Allez c'est parti jingle ! C'est bon que tu commences avec la dernière chose que tu as entendue ! J'ai rattrapé mon retard sur les podcasts de la Feudine Kermesse et de l'Apéro du Capitaine Que je vous conseille C'est des barbes d'aile Sinon j'ai découvert deux heures de perdues Qui ont fait une émission chez mademoiselle.com A l'heure où on enregistre le podcast c'était cette semaine, c'était mardi En fait c'est en gros Trois mecs et une nana Qui font la critique d'un film en le résumant en entier Scène par scène Beaucoup de mauvaise foi Beaucoup de mémoire aussi Beaucoup de mémoire Ah bah pour te rappeler scène par scène de tout le film Ouais c'est en prison de Pride and Net Et c'est très drôle, beaucoup de mauvaise foi Et des films très variés Ca va de... De tempête en haute mer C'est un film avec George Clooney A Space Jam En passant par la filmographie entière de Luc Besson Enfin ils ont fait Ils ont fait Léon à le 5ème élément La filmographie entière de Luc Besson en deux films Bah c'est celui des meilleurs C'est les deux Pas selon eux mais... C'est les seuls miens en fait C'est le mauvais Luc Besson c'est un mauvais Inéas Je le clame au effort D'ailleurs les écoutes Sinon musique Donc musique si Je vous conseille le groupe C'est l'élan Un duo... Non mais c'est une seule chose sinon c'est la dernière chose Bah c'est les podcasts Tu dégages et on va parler à Arthur On passe tout de suite à Arthur The King Kermes a perdu capitaine et deux heures de perdu Des podcasts français très très bien De toute façon les podcasts français sont tous à écouter Oui Et trouvez le podcast qui vous intéresse Donc arrêtez celui là tout de suite pour en trouver un meilleur Non bah non bah non Arthur tu vas parler de la dernière chose que tu as vu La dernière chose que j'ai vu concrètement Vu au cinéma La dernière chose que j'ai vu c'était l'épisode 7 de la série Wayward Pines qui est sorti hier Alors pour ceux qui connaissent pas Wayward Pines Ça parle d'un Ça parle d'un Des pins Ça parle d'un mec en fait qui se réveille Après un accident de voiture Dans un village complètement étrange Où tout semble très Comment dire être no centré Et il se dit C'est un village de merde je veux m'échapper Mais à chaque fois qu'il essaye de s'échapper Il se rend compte que c'est de plus en plus difficile Et il y a un gros retournement de situation En fait il découvre qu'il a été Je vous le spoil toute la série Non mais non ça a l'air bien Ah ça a l'air bien C'est la saison 1 Bah moi c'est la saison 2 que je regarde Ce que je viens de vous dire c'est la saison 1 Ah non à nos spoils Est-ce que c'est bien ? Alors c'est complètement taré Mais ouais c'est sympa Taré dans le sens Le dernier homme de Phil Miller J'ai pas vu le dernier homme de Miller mais C'est Tim Miller des Phil Miller Disons The Last Man on Earth Disons que c'est plus taré du sens pour moi Le Truman Show quoi Ah oui d'accord C'est très très mindfuck C'est exceptionnellement mindfuck Est-ce que cette série existe en français ? Ouais 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 Tu recommande, tu donnes une note C'est pas la meilleure série Mais ouais je lui mets un 7 sur 10 C'est bien au fond C'est vrai qu'on a pas mis de note Bah Game of Thrones je lui mets un 8 Pour vous donner un exemple Et Black Mirror je lui mets un 9 Et Black Mirror moi je lui mets un 12 sur 10 Faut utiliser l'excellence Mais voilà Ça dépend des épisodes Il y a des épisodes qui peuvent avoir 12 sur 10 Mais il y en a euh Et Breaking Bad je lui mets un 9 aussi En Breaking Bad je lui mets un 20 sur 10 Voilà Bah ouais mais j'ai une belle je me suis fait chier Alors moi je vais... Mais pousse 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 Allez euh... Red c'est à ton 2 sur ? Red c'est la dernière chose que tu as lue Je ne triche pas La dernière chose que j'ai lue C'est euh... merde j'ai oublié le titre Ah ça m'avait l'air bien Allez ouais Euh non c'est euh... Kadic euh... Le Maître Dioceto Si je ne me trompe pas donc Qui a été adapté en série télé Exactement mais la série euh... A le même thème Et a des récurrences de personnages Ou des points qui se ressemblent Mais c'est pas la même histoire Et euh... J'aime beaucoup ce livre Euh... Kadix a toujours été un mec De toute façon hyper perché Et toujours drogué Et euh... Alors là mon gars oui 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 Non toujours drogué hein Très honnêtement Et euh... Il y a des... Des petites anecdotes Sur des bisous Des choses comme ça Après je vais pas résumer le livre J'imagine que tout le monde connait Non ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? Alors euh... En fait c'est euh... Un postulat c'est... Et si c'était les nazis Qui avaient gagné la guerre ? Ah ok Et t'es aux Etats-Unis des Amériques C'est une chronique Enfin t'es même pas aux Etats-Unis des Amériques T'es euh... T'es au State Mais euh... Divisé en deux Pas qu'un jeu vidéo C'est un concept très 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 repris C'est lequel le jeu vidéo récent d'ailleurs Qui a fait ça là ? Et Wolfenstein ? Non 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 Ça m'étonnerait Il y en a... Enfin bref J'adore ce livre Enfin rien que pour le contexte et pour les horreurs qui s'y passent Ou même pour voilà avoir un départ de vie Et des... Il y a tout un aspect qui est sur le... Le patrimoine américain qui est utilisé comme oeuvre d'art par les japonais C'est des parties très intéressantes Par contre la fin m'a laissé euh... M'a laissé quoi ? Debout ! Elle m'a laissé euh... Frustré Et c'est un peu la magie de ce livre De euh... Il y aurait dû avoir une suite L'auteur avait commencé à travailler dessus Mais il est mort Enfin il avait travaillé sur... Sur deux chapitres qu'on peut lire Mais euh... Il avait arrêté de s'y mettre parce que c'était trop horrible à écrire Et puis puisqu'il était totalement occupé par d'autres trucs Totalement défoncé hein Ouais totalement défoncé Il n'arrivait pas à écrire s'il était pareil défoncé Mais on lui doit quand même euh... Une grosse partie de notre culture SF d'aujourd'hui Blade Runner, Total Recall Etc... Etc... Quand tu veux citer un auteur de science fiction des années euh... 50, 60... T'as Cady Casimov Voilà Cady Casimov qui revient forcément Parce que c'est eux qui ont tapé le plus juste en fait Tout ce qu'ils ont écrit c'est vraiment passé où ? C'est vraiment là qu'ils ont posé les baches quoi C'est toujours d'actualité quoi Cady Casimov qui va t'écrire l'histoire d'un crash de vaisseaux spatiaux Vaisseaux spatiaux ? Vaisseaux spatiaux ? Dis-moi Ils sont peut-être plusieurs à s'écraser Non mais voilà En fait on sait pas trop si les réfugiés ont formé un village En disant faut faire gaffe Il y a des monstres tout ça Il tire partout A chaque fois il y a quelqu'un qui veut le récupérer Et puis il y en a un qui dit non 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 faut aller sauver le vaisseau Et puis au final lui il devient l'ennemi Parce qu'en fait on se rend compte que c'est tous des mecs Qui étaient censés partir dans un avis psychiatrique Et qui se sont écrasés entre temps Et donc ils doivent vivre d'eux même Et là tu te dis bah en fait oui Si on s'écrase quelque part en disant mon dieu Mais c'est pas notre planète Il y a que des méchants là dedans Et en fait c'est un mec qui arrive à t'écrire des petites nouvelles Qui sont pas forcément très longues Une vingtaine de pages ou une trentaine de pages C'était publié dans des pulp Et qui deviennent mainframe au moment où tu comprends la fin Et tu te dis ah mais ouais d'accord Mais ça veut dire que n'importe quel village peut devenir comme ça Et c'est plutôt fou Là c'est un peu ça Du coup l'histoire du Maître du Haut-Château C'est concentré sur plusieurs personnages Qui ont plus ou moins des liens entre eux À un moment donné Et l'une d'elles va à la recherche d'un écrivain J'ai oublié le nom du livre Non Non c'est pas méta Je crois que c'est le poids de la sauterelle ou quelque chose comme ça Le nom du livre fictif C'est un peu méta C'est un livre qui dit dans ce roman Ou c'est les nazis qui ont gagné la guerre C'est un livre qui dit que c'est les Etats-Unis qui ont gagné la guerre Et donc du coup c'est censuré Etc Et du coup la fin C'est un peu la rencontre Ou pas avec l'écrivain De ce livre et c'est totalement Mindfuck Parce que t'as pas de réponse Ca a l'air un peu tarabiscoté C'est pas tarabiscoté Dans la série adaptée C'est encore plus mindfuck que ça Parce qu'ils ont pas pris le concept d'un écrivain Mais d'un cinéaste Ils s'échangent les bandes Tout à fait Du coup ils ont modifié pour le média C'est bien En 1960 je crois Et pour la petite anecdote du coup Il y a un des personnages Qui est un vendeur D'oeuvres américaines De patrimoine américain Donc il y a tout un délire autour Des contrefaçons de ces vieux objets Qui sont pas si vieux que ça Et ce qui est Andy Warhol, dealer d'art Exceptionnellement intéressant C'est qu'il y a beaucoup de détails sur les bijoux Étant donné qu'à Dick sa femme Et il devait bosser pour elle Parce que c'est elle qui ramenait la thune à la maison Et il le vit à mal C'est comme ça que Lovecraft est mort Parce qu'il avait pas de thune Il est mort à 46 ans C'est vrai, il est vraiment mort à 46 ans On a regardé ça avec Simon l'autre fois C'est pas spécialement parce qu'il avait pas de thune Si si si, il était taré Il avait pas de thune Parce que ses écrits n'arrivaient pas à lui apporter d'argent Et il préférait utiliser son argent Pour envoyer des lettres à ses potes Ou à des magazines Plutôt que de manger Il est mort d'un cancer de l'intestin Parce qu'il ne mangeait pas assez Parce qu'il mangeait de la vieille merde quand il pouvait manger Oui mais c'était surtout parce qu'il était fou Et parce qu'il était taré Kadic c'est un peu la même chose Il est mort dans la pauvreté Alors que plein de blockbusters ont fait des millions derrière Comme la plupart des artistes et des auteurs C'est la costume Là on regarde du Lovecraft Ou Kadic Le problème c'est qu'ils étaient tellement pas reconnus à leur époque Parce que c'était trop original Je suis pas vraiment d'accord avec ça Trop censuré C'est prouvé si tu veux Lovecraft était très reconnu à son époque Mais c'est vraiment à la postérité qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui Je veux dire, s'ils écrivaient dans des pages C'était pas des grands trucs au final C'était pas des artistes T'es pas encore un best-seller T'es pas encore un best-seller de ton temps quoi C'était pas des artistes vraiment reconnus C'est comme Jésus à l'époque Je pense qu'il l'aurait pas crucifié C'est de la Bible quoi Et du coup bah maintenant c'est des artistes Et j'ai lu ton bouquin, je peux avoir une dédicace C'est pas moi qui l'ai écrit, vas-y je te but Je pense qu'il y avait de la maille à se faire En dédicace à la FNAC Bon on continue Ouais Nico, ça tente souvent Elle veut être chrétien Pardon Une main innocente pour l'aider s'il te plait Non j'ai fait lu La dernière chose que j'ai lu Là je suis en train de lire Divinity Un comics Valiant Édité par Blizz Comics Mais comme je suis vraiment au tout début Les 3 premières pages Je peux pas en parler Mais la vraie dernière chose que j'ai lu C'est les comics All New, All Different Marvel Now Qui ont lieu en ce moment en France Avec les kiosques de Panini Comics Et qui ont eu lieu il y a plus de 5 mois aux Etats-Unis Sachant qu'aux Etats-Unis ils sont un Civil War 2 Qui détruit le statu quo qu'on a dans All New Different All New, All New Le statu quo qu'on a eu Vas-y recommence depuis le début On a eu un statu quo avec Marvel Now Qui était en 2013 Si je dis pas de bêtises Ensuite on a eu Secret Wars Qui a été un autre statu quo Qui a construit un autre statu quo Qui était All New, All Different Qui va s'arrêter dans 6 mois Pour avoir un nouveau relaunch Civil War 2 Qui va s'arrêter dans 4 mois Pour avoir un nouveau statu quo C'est très compliqué à suivre C'est pour ça que j'ai envie d'arrêter C'est vraiment pertinent C'est pas pertinent du tout Parce qu'en fait leur relaunch C'est juste qu'ils ont décidé Ouais en fait On va repartir à un numéro 1 Et on va dire Pour repartir à un numéro 1 Certaines séries Parce que certains auteurs veulent partir Parce qu'ils ont terminé leurs histoires Parce que l'arc narratif est fini Eh ben on va faire un gros crossover entre les deux Qui va les niquer tous Et qu'ils vont pouvoir repartir Dans une forme de relaunch éditoriale Est-ce que c'était bien avec moi ? Eh ben Comment dire Moi là je... Ok merci Grégoire Là je suis en train de lire J'ai essayé un peu tous ceux qui sont sortis en France Parce qu'on a pas accès à tous les magazines Et tous les comics forcément Je vais tous les arrêter Parce qu'il n'y en a aucun qui me plaît Sauf Iron Man Captain America Et Thor C'est bizarre Les classiques Les classiques Et en fait c'est ceux... Et les Gardiens de la Galaxie aussi Je serais bien tenté de les consouer Les Avengers Alors que c'était la série que je suivais Jusqu'à Secret Wars Mais vraiment je suivais que ça C'était vraiment trop trop fou Parce que Jonathan Nickman Au scénar Là c'était vraiment bien Mais là Tous les Avengers S'en ont des équipes C'était pas racassé Ils ont aucune légitimité C'est des vieilles merdes Les scénaristes Ils ont pas écrit Des trucs vraiment intéressants J'arrête ça Par contre je continue Captain America Parce que là C'est vraiment bien Ce qui est écrit Et je continue Thor Juste pour Jason Aaron Qui est le meilleur scénariste 2007 Pour moi Alors autant en 2015 Je disais que c'était Jonathan Nickman 2016 et Jason Aaron J'ai une question à la part On est d'accord que Le Gardien de la Galaxie Ça se vend beaucoup mieux Depuis qu'il y a eu le film On est d'accord que Le Gardien de la Galaxie Ça se vend mieux Depuis qu'ils ont mis Star-Lord Depuis qu'ils ont arrêté le roster Sur Star-Lord Rocket Raccoon Groot Et Drax Un peu Gamora Parce qu'il y avait d'autres trucs Ah bah avant les premiers Le Gardien de la Galaxie Il n'y a aucun de ceux Que tu as vu au cinéma Ou ceux qui y ont aujourd'hui Ca n'était pas ça du tout du tout C'était un astronaute Qui s'est perdu dans un trou noir C'était deux chitoris De... Merde C'est pas des cris Mais C'est... C'est super guerrier Je ne sais pas Les Saiyans Des chitoris Non mais c'est pas Les chitoris Les krill Les krill Les krill Enfin c'est... Il y avait un mec Qui ressemblait à Iceberg Dix-Men C'était un bordel sans nom Il y a eu plein d'équipes Les Gardiens de la Galaxie Ça a été plein 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 d'équipes Mais depuis qu'ils l'ont arrêté A ce roster là Celui qu'on connait dans le film Et ça devient intéressant Parce qu'ils ont mis aussi Des bons auteurs dessus Donc on est d'accord que En fait le film Gardiens Of The Galaxie A servi de reboot Le... Non le film a servi à faire Connaître un genre C'est le cosmique Euh... Depuis C'est un peu l'espèce au père du comique Ouais voilà Les Gardiens de la Galaxie On peut que de bien Les Gardiens de la Galaxie Ont pas mal poussé l'achat du comique Des Gardiens de la Galaxie Mais pas tant que ça Mais en fait a poussé les auteurs A aller dans le cosmique En disant on s'en bat la race On peut mettre tous nos héros Dans l'espace Il n'y a pas de problème Et ça fait euh... Ça fait original scene Ça fait euh... Planet Earth Planet Earth Planet Earth Ouais Planet Earth C'était un petit peu avant quand même Euh... Ça fait... Merde euh... Tu l'as vu celui-là Euh... Lequel ? Infinity Ok Voilà Ouais il est connu Infinity Infinity c'est bien Lisez-le hein Franchement au début j'étais pas sûr Que ça allait dans la bonne direction Et la fin fait que c'est très très bon De toute façon Jonathan Nickman a écrit une histoire En trois actes Pendant trois ans C'est loin à lire Ouais mais... Ouais c'est à peu près ça C'était euh... La construction des vengeurs Avec Infinity Euh... La... La... Les New Avengers Sur euh... Comment on fait Quand des planètes s'entrechoquent Pour se détruire Dans les dimensions différentes Et euh... La dernière c'est Secret Wars Et ça avait bien dépoté sa mère Ok C'était le point comics Oui Nicolas On passe à Greg Obutt Et Greg Obutt Excusez moi j'ai pas lancé Mais... Non Et c'est la dernière chose Que tu as lu Oula Euh... Ça va être un manga je pense Yes En troisième Un vrai point comics On passe au point manga On en a un à chaque podcast Euh... C'est bien ça Ça va la diversité Bah le problème en fait c'est que Quand je lis des mangas C'est souvent par scan Et euh... Et euh... J'en lis euh... À peu près 14 en même temps Euh... En même temps sur le même écran Donc tu les confonds tous Rien à comprendre Non 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 Parce qu'il y avait vraiment des histoires de fin La dernière fois j'avais parlé d'Ajin Alors moi j'avais... Alors je vais faire juste un point Ajin Parce que j'avais parlé que du début la dernière fois Et du coup là c'est un avis plus que positif sur la suite Donc il faut lire Parce que c'est vraiment trop bien Euh... J'exposerai les raisons plus tard Ça sort en France Ouais Est-ce que c'est sorti en... Manga euh... Mayero Academia Ça y est euh... Ouais C'est commencé à sortir D'ailleurs voilà En parlant de Mayero Academia Parce que... Et c'est un très bon... Voilà Alors Mayero Academia C'est un manga qui a euh... Il y a 98... Ou 99 chapitres Donc il y en a un par semaine Donc le manga il va avoir quasiment 2 ans Oh la vache Euh... Et il ne fait qu'apparaître en France aujourd'hui Et ouais Alors... Alors faut savoir qu'en France Quand t'as un manga qui apparaît C'est que c'est un putain de blockbuster au Japon Ah oui oui Et que d'ailleurs le... C'est euh... Comment dire... Et encore non Comparé à certains One Punch-San C'est plutôt jeune hein Parce que euh... C'est une série de ouf sur internet Et du coup c'est ça qui a propulsé le manga Mais du coup Mayero Academia Un peu dans le même délire C'est que euh... Là l'animé vient de sortir Donc euh... C'est fait pour faire de la publicité Euh... Au Japon Et euh... A l'international Sachant que l'animé est de très bonne qualité Je vous le conseille On va El San Tu vas doubler Et euh... Et le manga est... C'est El San qui va faire le doubleur Oui Enfin si il va faire One Punch Man Mais tu parlais de Mayero Academia Ah ! Il faut en avoir Suis hein Et du coup euh... Il y a beaucoup d'erros Academia Beaucoup d'erros Academia En japonais C'est la même chose en fait Euh... C'est un très très bon euh... Très très bon manga Que je conseille euh... A tous On va dire que euh... Là dans les 10 dernières années Euh... 15 maintenant Il y avait euh... Naruto, One Piece, Bleach Euh... Dans d'autres circonstances Dans d'autres circonstances Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Bien sûr Et Full Metal Alchemist Il est terminé En comparé à ces séries là Qui continuent tout le temps En tout le temps Naruto c'est terminé Et Bleach c'est fini Déjà je crois Là je crois Que des Shonen Pas des Shonen Parce que Full Metal Alchemist C'est pas un Shonen C'est un Shonen Et euh... Ouais Ouais bah moi C'est pas un Shonen Tristesse Ça reste la manga C'est pas un Shonen Franchement je suis d'accord avec Greg Parce que euh... Pour moi le Shonen a des codes Que n'a pas respecté Full Metal Bah c'est simple hein Dans le Shonen t'as du sang T'as des putes et de la coque Donc euh... Pas dans Full Metal Mais dans le Shonen de base Et voilà mais euh... Et c'est euh... Et c'est euh... Comme pareil On va dire pour euh... On va dire Le Shonen c'est gentil enfant Euh... Et le Shonen c'est pour les plus grands Bah non mais je sais bien Mais moi je... Je préfère quand même dire Que Full Metal ça fait partie d'un Shonen Parce que ça a une plus de... Crédibilité limite Qui a plus de cash Non mais le... Ce manga est tellement magnifique Voilà Et enfin bon... Tout ça pour dire que euh... My Hero Academia reprend euh... On va dire le flambeau De... Des plus grands mangas Qui sont sortis ces 15 dernières années Bon même si One Piece C'est pas terminé Mais euh... Ce sera terminé dans 15 ans Et euh... Et euh... Et du coup c'est vraiment C'est vraiment très très bien Et euh... Pour pouvoir le résumer aussi Pour parler de quoi ça parle Oui, 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 vas-y C'est dans une société aujourd'hui Où euh... Il y a des super héros Alors ce qui est bien avec ça aussi C'est que ça reprend beaucoup de euh... Codes comics De codes de comics Donc euh... C'est assez intéressant Il y a un petit cross là-dedans et tout Et donc du coup on suit euh... On suit euh... Le... Le parcours d'un... D'un gamin Qui lui n'est né sans pouvoir en fait Et euh... Et euh... Du coup on passe par les difficultés Parce que lui lui ce qu'il veut plus tard C'est pas héros C'est un putain de geek des héros Il connait tous les héros par cœur Machin Et du coup lui ce qu'il veut c'est être un héros Et au final pendant euh... Et donc euh... Y'en a qui ont plus ou moins des pouvoirs de merde Et y'en a qui ont plus ou moins des pouvoirs de merde Et y'en a qui ont plus ou moins des pouvoirs de merde Et y'en a qui ont plus ou moins des pouvoirs de merde Genre euh... Faire des lance-flammes avec les mains Mais euh... C'est du même Le problème que j'ai avec My Hero Academia Et que c'est pour ça que j'ai toujours pas commencé C'est que je déteste... Enfin... Je n'arrive pas à accrocher au chara-design des persos Je déteste les couets putain Pour moi euh... Pour moi euh... Le chara-design il n'est pas raté Il est juste inexistant Enfin... Y'a beaucoup de manga qui sortent de l'un jour Et au final les mecs ils ont tous... Enfin le... Le design basique du manga Il est... Il est vraiment ressemblant à tout ce qui existe C'est-à-dire que c'est des putains de copier-coller Et euh... D'ailleurs y'a un personnage copier-coller Celui qui balance du feu avec ses mains Qui est vraiment copier-coller Exactement Et par contre pour reprendre les codes des comics J'ai oublié son nom mais le grand héros All Might All Might C'est vraiment euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est ça qui est vraiment... C'est vraiment génial Ouais mais du coup ça... Ça passe crème C'est très bien fait Le... Alors les... Les dessins sont dynamiques machin Alors tu peux avoir du mal avec le design Mais pour reprendre ce que je disais au... Au préalable C'est que... Je lis tellement de mangas euh... Quasiment tous les jours Toutes les semaines machin J'enlève tellement Je confie Euh... Euh... Que euh... Il y a tellement de trucs qui se ressemblent Et ce truc là C'est peut-être le manga qui ressort le plus ces dernières années Ces trois dernières années pour moi C'est le manga qui ressort le plus avec Shokugeki no Soma Et One Punch Pan Et One Punch Pan C'est un cas à part C'est... Non mais c'est vrai parce que... Mais il est tellement parfait ce manga En fait c'est... C'est incroyable C'est le manga qui a... C'est compris tout seul tu vois C'est un foutage de gueule Mais oui De la... C'est le manga qui parodie le manga C'est le manga qui fait que c'est une exception qui défonce sa race et que tout le monde doit lire ça Mais c'est vrai que One Punch Man on peut pas en parler parce que c'est une exception tellement parfaite C'est le... C'est le... Un shonen utilise les codes juste pour poursuivre sa narration One Punch Man il utilise ces codes dans sa narration C'est complètement différent On attendra le film américain pour en parler du monde avec Ha 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 Et petite... Juste petite parenthèse Déjà on va pouvoir parler de Ghost in the Shell Je vais pleurer Juste petite parenthèse Il y a Berserk qui a repris en animé la semaine dernière Oh En 3D En 3D Alors... C'est quoi c'est Reboot ou c'est la suite ? C'est la suite des 3 premiers films Oh Et... Alors... Les films étant 3D bon faut bien 5 minutes pour s'habituer Mais ça passe parce que... Parce que les 3 films sont sortis Ouais mais tu sais les... Ouais ouais il y a 3 films Ils sont très faciles Je crois que j'ai maté que le premier Ils font tellement à la mort Ils font quand même 1h30 hein les films Et là la suite sort en animé Bon... Il est de moins bonne facture je trouve que les films Mais forcément moins de budget parce que c'est pas les films Et... On verra ça dans le sujet Mais du coup ça... Passe plutôt bien Et puis c'est du Berserk hein Faut pas chier... Tu veux donner une note à Voltron ? À Voltron 42 sur 10 Voilà c'est bien Doc ! Voltron sur Netflix Bon euh... C'était le dernier coach le plus long de l'univers Voltron et ce faire On va passer à Doc... Doc ! Voltron c'est trop bien La dernière chose que tu as entendu Que j'ai entendu la merde c'est la seule... C'est le... C'est bizarrement... C'est la seule chose où j'ai... J'ai pas grand chose Euh... Ben ouais non... Moi j'te te relance l'idée si tu veux hein Ouais j'te relance l'idée Euh... Ou euh... Comme tu veux sinon j'ai pas un truc Entendu ! Bon bah... Si c'est lu C'est lu C'est lu Ah bah attends arrête ! Arrêtez de lire putain ! Arrêtez de lire ! J'ai... J'ai gardé le... J'ai gardé l'écoute euh... Ah c'est triché là ! Non entendu ! Clairement j'lis... Ouais j'lis pas ! Euh... Non mais j'avais un truc pour les autres mais J'en regarde pas de films, j'lis pas et j'écoute pas la musique Ah non mais genre... Ça fait euh... Je reste allongé c'est tout Je vis dans une pièce blanche Ça fait trois mois, ça fait trois mois honnêtement que je... Que je végète au niveau culturel Complètement ! La branlette ! Euh... La branlette ! Donc la... La dernière chose que j'ai entendu puisqu'il faut... Il faut retourner là-bas Et bah c'était... C'était un... Non c'était un... C'était un... C'était un killing joke euh... C'était euh... Démocratie ! Ouais ! Bah ouais j'l'ai écouté l'autre soir tu vois Et euh... C'est pas forcément un... Un album de killing joke euh... Qui... Qui fait pas aller de lui C'est pas un album qui euh... Pas le plus réputé Ouais voilà ! Qui est pas le plus réputé Qui est pas le plus euh... Flagrant de ce que... De ce que le groupe peut faire Pour euh... Pour euh... Pour faire rapidement je sais pas si tout le monde connait killing joke Mais euh... C'est un... C'est un groupe euh... Qui s'est formé euh... Fin des soixante-dix Début quatre-vingt Sur euh... Bah surtout... Toute la... Toute la fin de la mouvance punk Et donc qui a fait un premier album qui est très punk Ensuite qui est parti complètement sur de la new wave Ensuite qui a fait du euh... Du métal qui euh... Qui est... Qui presque black en fait dans l'atmosphère Pas... Pas dans les... Pas dans les champs mais c'est c'est c'est... Enfin l'album s'appelle Pandemonium Enfin tu vois c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est un peu moins quoi ! Mais en restant dans dans la... En restant dans dans la grande famille du rock euhh quand même Et donc voilà c'est album euh... Démocratie euh... Très grunge en fait Comment Il est grunge quand même Ouais voilà c'est... C'est ça c'est que euh... Y' a du grunge, pareil, y'a... Il est quand même très métal euh... Enfin en fait y'a... Y'a vraiment deux... Y'a vraiment deux grandes facettes sur sur... C'est les... Les deux genres qui sont mixés euh... Complètement mal mais en même temps et parfois justement ils sont différenciés le titre éponyme de l'album il montre ça parfaitement tu as des parties qui sont défonce le morceau ouais il commence il commence avec une intro acoustique tout calme ensuite tu as un vieux riff de guitare avec une batterie qui tâche qui arrive c'est complètement grunge mais c'est trop lourd pour être du grunge tu vois et et ça alterne chan claire nirvana et chant grave l'élitra métal enfin ouais ou quasiment l'ennemi quoi et franchement ça ce album botte des culs mais littéralement littéralement et franchement moi le morceau démocratie c'est doc qui m'a fait découvrir ce morceau mais je l'écoute en boucle depuis non franchement c'est vraiment juste juste pour ce morceau c'est un bon mérite d'être plus écouté mais tout l'album en lui-même il ya des perles pas j'ai pu forcément les noms de morceaux mais il ya il ya quatre cinq morceaux peut-être dans cet album qui sont vraiment vraiment excellent et vachement si tu devais lui donner une note sur 100 pour avoir plein de ressens voir avoir une bonne échelle tu vois un petit 80 ouais moi j'aurais mis un peu plus un petit 80 à 80 96 je mettrais 86 non 86 ce qui est une bonne nature ouais non franchement faut aimer le genre ouais voilà c'est ça le truc c'est qu'il faut aimer le genre parce que c'est enfin voilà ça n'a je vais mais tous les gens parce que enfin quand tu écoutes du rock faut aimer tous les gens parce que s'ils font autant du hard rock du métal du droit mais limite limite tu peux écouter les albums séparément quoi tu peux écouter juste les albums début 80 en mode sainte ouel et puis et puis avoir ton délire et puis ne pas écouter le discographie tellement vaste que j'ai à boire et à manger de l'eau et c'est comme king crimson mais ouais cet album là si on aime le grand joueur il ya moyen de se faire plaisir sous l'eau passe à toi oui elle a la chose que tu as vu alors que j'ai vu c'est le seigneur des anneaux c'est tout nul t'sais attendons qu'est ce qu'on a regardé d'américaine paille la demi finale de foot en même temps en même temps c'est quoi american paille écoute c'est une expérience sur un écran tu regardes la demi finale de foot et sur un autre tu regardes d'américaine paille et tu vois un mec qui qui baise une tarte aux pommes avec son père derrière qu'il a qu'ils mettent et qui se branche et du coup ça fait super longtemps que j'avais pas vu ce film et du coup c'est qui american paille ou la demi finale non mais avec un paille c'est le renouveau du team movie des années 90 quoi c'est ça mais du coup c'est ce qu'on disait c'est qu'à finir d'après il ya nouveau comme ça team movie vraiment il est super grave en fait vraiment ouais super grave super bad il est vraiment vraiment c'est cool super choquant ça reste bon enfant non c'est cool ça c'est très triste quand même moi je l'ai vu quand j'avais 11 ans je trouve pas ça attend le mec il chute dans sa bière il nique une tarte aux pommes il y en a un qui met sa bite dans un trombone alors je sais plus dans une flûte ouais mais tu vois c'est tellement absurde qu'on n'y croit pas que ça reste il n'y a pas d'enfants tu vois il y a une paire de ça dans mon suivi oh mon dieu où est le puritanisme il y a un anies qui fout à poil sur le lit et qui se touffe on vient de perdre notre caution culturelle franchement je préfère voir une paire de vous parce qu'un mec en cul un poulet mort tu vois ce qui est bien c'est qu'à cette époque là il y en a avant ils avaient de l'éducation sexuelle en classe et maintenant on avait american pie ça m'a pas servi à grand chose honnêtement american pie c'est mon éducation sexuelle qui a appris quelque chose en éducation sexuelle bah j'ai appris que fourrer des tartes aux pommes ça finit j'ai appris que le cyber ne s'appelait pas c'est vrai moi j'ai enfin je veux dire ça m'a aidé dans mon épanouissance sexuelle oh mon dieu non mais c'est vrai c'est vrai on peut pas le nier t'en as souvent ton enculé des flûtes chacun son truc non mais on peut pas le nier on peut pas le nier c'est une aide à l'aisance sexuelle de notre génération peut-être il y a ce côté aisance sexuelle mais je suis pas forcément d'accord sur les termes d'éducation c'est le film qui dit que le sexe est fascination non mais le fait d'accepter que le sexe ça existe quoi si tu veux bah oui encore heureux non mais voilà non mais si tu veux je veux dire le film est sorti quand le 3 quart des sujets qui était sorti à l'époque c'était tabou à la télé enfin t'avais très peu de moyens à part le porno de t'informer sur un autre truc de t'informer ah non mais moi j'en regarde du porno informatif alors tu vois là je le mets comme ça t'avais un film érotique avec culture pub sur un social du monde alors bah vous pouvez dire toutes les conneries alors là j'ai raison j'ai fait une transition vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais là je sais que j'ai raison non mais toi le plus intéressant à voir avec American Pie c'est l'évolution de ces team movies là et on est passé d'American Pie à Projet X tu vois tu vois le ouais y'en a dans le four lol on est passé des soirées genre ah ouais viens on va fêter notre bac et puis on va bien s'enculer à vas-y on va faire une soirée et on va trop se mettre des fonds sinon on va mourir dans des piscines viens on va retourner le quartier mon gars voilà et franchement on est passé de ça des mecs qui essayent de oh oui trop bien on va essayer de sortir avec cette machine et je vais pouvoir l'emballer durant la scène du bac à vas-y on va faire une soirée cartable dans 10 ans et puis on va se mettre une ingresse pas possible alors qu'on a 11 ans par exemple Projet X je le vois beaucoup plus malveillant envers les meufs par exemple rien que ça c'est misogyne à ce moment mais bon American Pie c'est aussi misogyne non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai parce que t'as le personnage de la Rookie là je sais plus comment est celle-là oui mais un seul personnage ça suffit pas non 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 tu peux pas regarder American Pie sérieusement non mais les gonzesses dans ce film sont pas si connes que ça je pense qu'on est juste des vieux cons et que c'est un problème de génération non 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 vraiment non 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 vraiment parce que j'ai des cousins bon beauf mais on leur passe on leur dit bonjour et ils sont à balle sur ça tu leur parle d'American Pie eux c'est ils connaissent pas mais tu as vu qu'ils sont beaufs la discussion s'arrête là American Pie c'est un peu beauf moi j'ai toujours pas regardé American Pie j'ai toujours vu des extraits American Pie c'est beauf à soi mais bon c'est partie de notre enfance mais nous on est pas beaufs non 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 vous le dites mal nous on est pas beaufs c'est nous on est pas beaufs s'il vous plaît dites moi que toi American Pie au niveau de la musique c'est super référencé mais même d'un point de vue cinématographique c'est bourré de référence c'est bourré de référence mais déjà t'as pas du tout la même approche alors là c'est pas du tout un truc de réa qui est un truc de vieux con American Pie je pense qu'on était jeune quand on a vu ça ou pas mais c'était un truc dont on nous parlait dans la cour d'école etc c'était un peu le phénomène de mode c'était coolos c'était chouetteos moi j'ai vu ça moi j'ai vu ça un peu après non mais l'accord mais en temps non mais t'en as ouais t'en as projet X entre 2 BN c'est ce qu'on parle c'est ce qui entre 2 BN entre 2 BN il est arrivé entre 2 BN 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 non mais baisse naturiste non c'est pas ça quoi ? quoi ? non mais là regarde là je pense qu'il y a vraiment l'effet de on n'était pas jeune à ce moment là donc ça nous a désintéressé et on a eu beaucoup plus critique donc le projet X on était au lycée je sais pas projet X on était au lycée mais projet X mais j'ai jamais voulu faire une soirée comme ça une fois dans ma vie mais projet X on voulait les voir mais au lycée si tu veux être classe tu lis Marcel Pagnoll et non et là franchement Red a raison parce que j'ai un cousin qui vient de quitter le lycée qui lui lisait de la poésie et c'était le mec le plus cool du lycée parce qu'il lisait de la poésie hipster sur vent hipster un peu c'est vrai est-ce qu'il écrivait avec une machine à écrire ? non 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 en fumant des cigars avec son mot par contre ce qui était intéressant de voir aussi et c'est pour ça que alors là ça dérive complètement mais c'est pour ça que en fait je vais faire un parallèle qui va être compliqué et vous allez voir que ça va se rejoindre ils veulent refaire la série Malcolm tous les acteurs ont dit ouais on veut trop la refaire et tout et là je leur dis mais non c'est une mauvaise idée c'est trop bien de dire ouais on va refaire comme si c'était 30 ans après genre super sauf que vous allez avoir un truc qui était pas dans Malcolm c'était internet et les portables il y avait pas ça dans Malcolm mais c'était ça qui était trop bien c'était genre les vraies bêtises c'était qu'est-ce qu'on se fait chier il mettait la T-loge voilà il mettait la T-loge pour voir les dessins animés ou la série cop et puis s'il se faisait chier il jouait pas à WoW pendant 24 heures il y a une fois où Malcolm il a une espèce de sims là ouais ouais et puis ça l'emmerde il détruit l'ordinateur sauf que maintenant il détruit sa vie s'ils veulent faire Malcolm maintenant ils sauront forcément leur portable avec internet dessus et c'est la même chose American Pie tape pas internet quand ils sont en soirée ils sont juste en soirée projet X ils sont tous en train de faire des selfies et de s'envoyer des snapchats en disant oh regarde son snap il est là-bas on va le rejoindre l'esprit Malcolm c'est pas ça mais oui c'était ça aussi non mais tu vois on parlait il était compliqué l'esprit Malcolm ça a fait une famille de Kassos ouais voilà c'est pas des Rennex ça c'est Rising Hope c'est pas des Kassos du tout c'est juste des pauvres c'est juste des gens qui arrivent c'est deux Taços d' amber Lan classe hadn c'est ça c'est pas des Kassos non c'est pas des Kassos non c'est pas des Kassos Riz c'est pas un Kassos bon Riz c'est l'exception non Riz Ah Al c'est pas un Kassos Al c'est pas un Kassos Al c'est pas un Kassos qu'il est passé il est dépassé par sa situation Al c'est pas un Kassos c'est le mec un pris d'entente si tu le vois dans un épisode avec des filles plutôt qu'avec des garçons il devient ros obèse il est pas plus dépassé par sa situation Oui, mais non, mais c'est ça ! Au dehors, c'est pareil, on est dépassé ! Non, hé, franchement, dans un rêve, il se croit mania de la drogue ! Il y a un rêve qui veut parler ! Al, il est allé tous les vendredis pendant des années de travail, le cacher à sa famille, voir le même dauphin dans un même parc d'attractions ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Mais c'est pas un cassos ! Et quand il veut s'éclater, il s'achète un tracteur pour rouler sur tout ce qu'il a ! Oui ! C'est clairement un cassos pour moi ! Non, mais clairement pas ! C'est clairement pas un cassos ! Par contre, il pèse en patin à rouler ! Je peux t'assurer que tu fais pareil ! Je ne sais pas que je n'aime pas, mais pour moi, c'est un cassos ! Mais ouais, mais... Enfin, même, c'est pareil, je sais que c'est une évolution automne pour moi ! C'est pas un cassos dans le sens où, d'accord, il y a quelques... Il y a des épisodes où ils pètent des câbles, mais tous... Ils n'ont jamais enculé des flûtes, eux ! Mais ils enculent pas une flûte ! Les gens ne peuvent pas enculer une flûte ! Mais si, mais ça donne pas une flûte ! Il n'y a pas d'anus ! Non, c'est la nana qui doit jouer de la flûte traversée ou je ne sais quoi, et puis lui, il met sa bite dedans et puis il ne peut plus y ressortir ! C'est un tube ! En plus, c'est une clarinette, mon gars ! Il fait une allergie ! Il a de l'allergie ! T'as pas de l'allergie aux gens pour pas enculer ! Les clarinettes, c'est pas enculé ! Clarinette, c'est enculé, les amis ! Une flûte n'a pas d'anus, tu ne peux pas l'enculé ! Enfin, tu peux l'entuber, à la limite ! Tu peux pas l'enculé, putain ! On va peut-être s'arrêter là sur ce dernier cache qui part en couille ! Non mais... Hey ! Qui veut de bière ? Moi ! Mais du coup, t'en es pas arrivé à la conclusion de ton Malcolm ! Mais si ! La conclusion, c'était que... Là où dans Malcolm et dans American Pie, ils n'ont pas Internet ni les téléphones portables, on va dans Projet X et dans l'Université Malcolm, ils vont forcément les avoir ! C'est ça qui me gêne ! C'est bon pour la santé ! Manger des pommes ! Après un long débat sur la terrasse sur Malcolm et que c'est une famille de Kassos, on passe à l'Eratom ! L'Eratom sur Electra ! Je tiens à dire que tout le monde n'est pas d'accord ! Le numéro 11 de Darweck ! Alors... On a eu des commentaires ! On a eu des commentaires, c'est vrai ! Maintenant, je m'en rappelle ! Alors, on a eu Monsieur Géo qui dit « Continue, c'est super, je te soutiens ! » Merci beaucoup Monsieur Géo ! Je te soutiens sauf qu'on est plusieurs ! Oui, il nous soutient ! Je te soutiens d'Arweck ! Ah ! Merci beaucoup Monsieur Géo ! Merci beaucoup ! Lumen est Cocorico ! Elodie Young est une actrice française en parlant d'Electra dans la série Netflix ! De Netflix ? Elle joue dans « God of Egypt » ! Elle joue dans « God of Egypt » ! Mais ce film, c'est de merde ! Franchement, regardez ! Regardez « God of Egypt » ! C'est la meilleure blague de tout 2016 ! La blague la plus chère ! J'ai été le voir au cinéma ! J'avais besoin de références pour un film ! J'avais besoin de références ! Merci Lumen, merci ! Poliastique Loulou ! Non ! Yann ! Yann ! Yannubis, en gros canolaise ! Le mec qui crie trop… Unubis avec un canolaire, ça t'est fait crier ! je trouve ça génial alors oui certainement oui dans Stargate doit y avoir un dieu égyptien mais qu'un canadien dans Stargate c'est possible ils ont des espèces de sèvres qui font de la ils font de tout là je serai trop basé Stargate en ce moment je suis à la moitié de ce moment on peut continuer les commentaires Yann qui nous dit ça a coûté combien en antidépressant après avoir regardé ce chef d'oeuvre ça m'a coûté beaucoup trop cher et c'est Ian oui je sais que c'est Ian c'est Ian c'est pas invité mais bonjour à toi il l'apprend la baie de toute façon il l'apprend la baie et Yodark91 qui pose une petite question pourquoi Simon ne regarde pas la caméra en face parce que c'est un peu gênant Simon lui a répondu que vous connaissez bien le problème de Simon qui est Borgne Simon le Borgne c'est pas un camsudo son handicap visuel fait que quand il regarde la caméra pour nous il ne la regarde pas mais c'est comme ça en tout cas Yodark91 dit qu'il comprend mieux maintenant il vient de s'abonner à notre chaîne je ne savais pas ah d'accord il ne savait pas pour Simon il vient de s'abonner à notre chaîne il nous demande de continuer parce qu'on fait du bon boulot merci beaucoup Yodark91 qui a un avatar Deadpool donc c'est sûr que c'est un bon gars peut-être je sais pas peut-être que c'est une femme oui Yodark91 réponds-nous dans les commentaires es-tu une meuf ? il y a des sites pour générer des pseudo aléatoires si tu veux tu veux te recacher t'inquiète pas Yodark nous on t'aime bien donc autour de cette table qu'avez-vous pensé de cet épisode ? c'est de la merde ok merci on passe auquel de toute façon Simon attend toujours que là c'est oui enfin la notoriété non la question c'est pas assez de l'évanescence ah mais il y en avait pas dans la B.O du mais c'est pour ça c'est pour ça on y avait quand même un évanescence en 8 bits à la fin de oui on a mis un évanescence en 8 bits au générique de fin ça fait beaucoup de bits c'est la blague la plus grande que j'entends c'est le début de la journée non ce qu'il faut savoir sur ELECTRA c'est le fond vert qu'on a utilisé pour qu'on soit dans le grand espace vide et bah je l'ai foiré il est dégueulasse mais vous inquiétez pas c'est comme ça on apprend forcément vous inquiétez pas c'est comme ça ne vous inquiétez pas c'est comme ça il est moche c'est tout c'est ma faute voilà on apprend de nos erreurs et de nos vidéos maintenant les fonds verts ils sont clean mais surtout INSIDER ELECTRA ne voulait pas du tout sortir tout de suite oui oui en fait bon vous savez tous qu'il y a un épisode enfin vous savez tous que vous ne le savez pas spoiler alert il y a un épisode animé qui est en travaux depuis février depuis début février X-Files est arrivé entre temps ça c'était quasiment normal c'était prévu et en plus le 10 d'X-Files a fait 10 pour l'épisode 10 de D'ARVEC c'était beau c'était très bien c'était parfait putain j'ai jamais fait gaffe et oui et donc normalement l'épisode animé sur on peut le dire sur Scott Pilgrim était censé arriver le nom est dit non mais de toute façon je crois qu'on l'a dit il y a bien avant c'est vrai ? ah ouais on a peur que j'écoute les podcasts donc tout le monde ben voilà que je le dise maintenant il n'y a pas de problème c'est vrai les vrais savent les vrais les vrais qui écoutent c'est pas grave donc il aurait dû arriver et puis il n'était pas prêt du tout donc on s'est dit il faudrait qu'on alors ça c'était un lundi il faudrait peut-être qu'on tourne une vidéo pour ce mois parce que sinon ça va être chaud trois mois sans vidéo ça va être un petit peu chaud ok on écrit Electra tu viens ce week-end pour le tournage c'est parti on l'a fait comme ça en une semaine c'était plié voilà comment on le considère c'est un bon épisode et ensuite on a fait Sagittarius après un mois franchement il y a des bobos tir dans Sagittarius c'est impressionnant je fais des commentaires sur les vidéos de Sagittarius oui tu veux que je regarde allez vas-y on va s'habituer alors discute un petit peu le temps raconte un petit peu est-ce que au tournage vous avez vu le film Electra non moi non plus dans un moment des guerres oui c'est vrai que Greg Obat tu l'as subi avec moi c'était dur c'était dur j'ai pleuré plusieurs fois nous on a rigolé beaucoup ici je me suis aussi évanoui du coup Red qui t'a vu ? oui je me rappelle surtout du contexte et moins du film mais raconte-nous cette belle histoire c'était typiquement le lycée où tu ramènes une meuf chez toi t'as pas vu la fin du film t'étais dans le contexte pardon je ne m'en dirais pas plus pardon pour ça si je me rappelle juste qu'il y avait une grosse villa en verre non c'est pas ça non il y avait un moment elle traîne dans une piscine sous verre il n'y a pas une espèce d'énorme villa un peu isolée si si bah c'est la maison qu'elle a loué pour au bord de son petit lac et c'est vrai que la baraque est stylée ouais ouais c'est la seule chose que j'ai retenue moi j'ai retenu c'est j'ai vu Fargarnard à côté elle est dégareçante la baraque est géniale elle a acheté des tanteurs la baraque putain depuis ces jours je rêve de devenir promoteur immobilier de bosser chez Ikea ils sont pas du tout le promoteur immobilier non mais ils ont des putains de noms non mais je crois qu'à l'époque je me branlais en secret sur Stéphane Pletard ah 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 moi c'est Michel Martin le chinois qui est pas du tout chinois qui doit protéger le truc qui est censé remplacer stick ou je ne sais quoi mais si à chaque fois que je regarde la enfin à chaque fois que je regarde la vidéo j'ai pas regardé beaucoup non moi je me reste sur le devant la fois où j'ai regardé la vidéo il présente qu'il doit protéger un nana un mec et une nana et le mec ressemble tellement à Michel enfin Michel Martin n'existe pas mais c'est un Michel Dupont ah tu parles de Mark Millard oui oui c'est ça en plus carisme sur vent ah non non il est de toute beauté donnez-vous un escar s'il vous plait de toute beauté on t'a chopé les commentaires là oui c'est Crazy Redraw qui nous dit qu'à 26-6 il voit le compas franc-maçon donc il y a complot je l'ai pas vu je suis à 27-6 je le vois pas mais je te crois c'est le dieu de ça qui devait venir ce soir mais il vous passe le bonjour travaillez et bah bonjour à 27-6 26-6 oui euh 26-6 il y a deux flèches qui sont plantées dans une planète ah c'est ça d'accord parce que tu vois 26-6 c'est non non mais continue continue alors moi tu vois je pensais que c'était là mais en fait non 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 mais en fait ça fait un petit un petit triangle illuminati ah oui voilà ah oui 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 t'as raison t'as raison j'aurais du mec la musique de Reptilian Floredrille complot il y a c'est des reptiliens qui ont joué de toute façon nous sommes tous des reptiliens sur cette table euh non mais euh l'épisode animé techniquement lundi dernier j'avais fini genre waouh j'avais fini quoi on avait fêté ça sur un streetcat j'étais allé défoncer avec byzer euh quoi que c'était tendu c'était tendu je t'ai une fois avec guy et moi je t'ai défoncé avec jury ah oui c'est vrai voilà de toute façon tu peux pas test mon guy t'es mtc pfff il m'explose il m'explose euh le le truc c'était que lundi je pensais avoir fini puis au pré-montage on a vu qu'il nous manquait un petit peu de scène 7 scènes finales ce qui va reprendre du temps il y a deux petits mois deux petits mois oui d'ailleurs on remercie Psyx de nous aider hum 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 que vous connaissez depuis le Darweck numéro le podcast numéro 2 ou 3 bah non l'épisode 3 sur The Masque ah oui c'était lui qui avait fait l'épisode 2 de The Masque l'épisode 2 de The Masque l'épisode 3 c'est Constantine et donc euh donc le podcast Psyx merci pour ce euh ces trois jours passés chez toi à faire de l'animation c'était putain de bien et euh prépare nous des bières pour cet été quoi et oui parce qu'il brasse lui-même c'est pas pour bière c'est un homme parfait hein putain ce qui déchire ces bières c'est des bières vachement réelles elles sont bonnes hein mais par contre si tu les si tu les laisses décanter un petit peu dans ton verre en disant c'est bon de toute façon j'ai le droit à discuter ça va se ventiler un petit peu aaaah là elles sont fortes aaaah bref euh passons au thème ouais le thème que tout le monde attend jingle le format série est-il la meilleure alternative pour adapter des comics oui on passe à autre chose oui non pourquoi parce que sa mère déjà pourquoi ce thème c'est que le mois dernier je crois a commencé les séries Preacher et Hotcast adapté d'un comic books waouh Preacher c'est bien cool adapté deux comics books je l'ai dit c'est bien cool Preacher et euh il parait que c'est vachement bien j'ai pas encore commencé Preacher bah c'est vachement rien Preacher t'as commencé toi ? moi j'en regardais trois depuis alors c'est passé de on mettait ça à j'ai pas regardé encore non non je suis au courant que c'est sorti tu vois j'avais entendu que du bien j'ai pas encore regardé mais d'après Gregobot bah c'est pas mal le premier épisode tu regardes tu fais quoi et après ça va il parait que c'est déjà beaucoup moins trachos que le comics oui mais il parait que la série l'est quand même pas mal ouais ouais c'est bien crâle mais ça passe ok et Hotcast t'as regardé ? non mais je pense que j'en regarderai le comics Hotcast est pas mal du tout c'est une bonne découverte franchement alors Preacher j'arrive pas à lire Preacher c'est A.U.C. qui produit ça ? il me semble que c'est A.U.C. mais en plus c'est un truc que je trouve super chelou parce que enfin c'est pas le même thème mais c'est un peu dans le même délire il sortait en même temps ouais enfin après on a dit bah je sais pas en fait je pense que c'est juste bon non Preacher c'est plus l'histoire ce prêtre un peu taré un peu fold-dingue machin ouais mais enfin je veux dire c'est deux adaptations techniques et Hotcast c'est plus un mec qui voit des il voit des choses ouais non il voit pas des morts parce que c'est pas le gamin avec Bruce Willis mais je sais plus je sais plus trop ce qu'il se passe dans Hotcast j'ai j'ai mangé et dormi depuis j'ai oublié bon en tout cas on est d'accord que les comics adaptés en série il y a trois catégories les séries CW les séries ABC et les séries Netflix on est tous d'accord que les séries Netflix n'y pleurasse oui aux deux autres oui aux deux autres oui mais attention hein les séries Netflix elles ont leur qualité et leurs gros défauts aussi Jessica Jones jessica jones jessica jones jessica jones jessica jones ça aurait été bien si c'était une mini série franchement c'est trop long c'est trop trop long non je te jure franchement regarde avec Nico jessica jones j'adore les acteurs j'adore l'ambiance et tout ça j'adore David Tennant j'ai déjà dit que j'adore les acteurs mais je n'y arrive pas à regarder parce que c'est relou c'est trop trop long les sidekicks sont trop insipides il y a plein d'histoires secondaires qu'on s'en branle le problème c'est pas qu'on s'en branle le problème c'est pas qu'il y ait plein d'histoires secondaires le problème c'est qu'elles n'ont aucun impact et au final la série se résume à j'ai chopé Kilgrave il s'est enfui je le rechope il s'est enfui il m'a chopé je m'enfuie parce qu'il pensait que je l'avais chopé et là je le rechope et il s'enfuit c'est euh je te suis tu me fuis je te fuis tu me suis en fait c'est vraiment je te chope tu t'enfuis ouais mais c'est un peu simpliste j'ai envie de dire Dardeville si j'avance quand tu recule comment veux-tu que je... voilà Dardeville qui est une très bonne série je suis exactement le même schéma c'est je sors non allez je sors pour aller faire ma star je rencontre un mec qui me défonce la gueule je vais me faire soigner par ma copine je reviens le lendemain soir j'arrive à lui défoncer la gueule t'as vu que 3 épisodes alors j'ai vu toute la saison 1 j'ai commencé la saison 2 ça m'a gonflé j'arrête tu vois dans la saison 1 les 3 premiers épisodes m'ont gonflé la saison 1 il gravite autour du caïd il peut pas l'avoir les premiers épisodes non parce que de toute façon le premier épisode est mauvais c'est désolé moi j'ai trouvé que le premier épisode Dardeville était mauvais le deuxième par contre il défonce et le dernier de la saison et le dernier de la saison t'as envie de t'arracher les yeux c'est peut-être ça aussi le problème de Netflix ils font des débuts parfaits parce qu'ils ont le budget pour faire des pilotes énormes et la fin ils se foirent ça me rappelle moi quand je jouais à Dungeon Party on faisait des putains de parties de fous furieux et à la fin on n'arrivait pas du tout à finir non mais c'est normal tu sais le principe le principe d'un pilote c'est de convaincre les producteurs avec ce seul épisode d'acheter la série et de produire et de faire le reste c'est normal que le pilote soit toujours soit le meilleur épisode soit le plus mauvais et que ça n'a donné aucune suite et en particulier Netflix parce que Netflix c'est waouh le premier épisode il jette vas-y je claque non parce qu'en même temps Netflix c'est prévu Netflix c'est prévu déjà parce que tu regardes un film de 10 heures c'est vrai voilà et c'est justement si parce que Netflix encourage le beam watching je reviens de penser à un truc c'est que c'est les Netflix on les éclate hein oui à part Jessica Jones c'est peut-être Jessica Jones on se rend bien peut-être devant parce qu'on a pas beam watcher mais parce qu'il faut pas beam watcher c'est mal de beam watcher non 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 mais Jessica Jones moi je l'ai metté un épisode par soir en temps et ça se passe très bien c'est quoi beam watcher ? beam watcher c'est tout regarder d'un coup c'est regarder une série comme le binge drinking où en fait tu bois le plus vite possible c'est tous les alcools du monde d'un coup voilà c'est ça et ben le binge watching c'est la même chose tu prends pas le temps d'apprécier en fait je suis pas d'accord non parce que tu peux pas apprécier de la même manière quand tu regardes un épisode mais en fait ça peut s'apprécier comme ça aussi mais ça peut s'apprécier comme ça mais pas toutes les séries justement il y a des séries qui sont faites pour ça en même temps tu vois moi je vois mal le binge watching parce que j'ai la possibilité de les éclater d'un coup ça c'est juste le principe du cliffhanger le binge watching il est vraiment basé sur le principe du cliffhanger Walking Dead tu peux le binge watcher parce qu'il ne se passe absolument rien à l'intérieur des épisodes moi c'est ça avec Game of Thrones Game of Thrones je supporte pas regarder un seul épisode j'ai obligé de me regarder au moins deux par deux parce que Game of Thrones marche en diptyque parce que dans les coffrets dvd il y a que deux épisodes par dvd et en fait Game of Thrones c'est une série qui marche en diptyque tous les deux épisodes il se passe un truc ah ouais j'ai pas con en fait du coup Game of Thrones il faut regarder c'est pas que dans tous les deux épisodes il se passe un truc c'est qu'un épisode sur deux il se passe rien non c'est ça le truc c'est que t'as un épisode où t'as la préparation l'épisode après la deuxième épisode c'est la résolution et en général c'est plus dans un épisode sur deux il se passe rien non 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 il y a un déclencheur je pense pas que ce soit il se passe quelque chose il se passe rien c'est il y a quelqu'un qui meurt on dira peut-être mais c'est vrai que le problème de beaucoup de séries Walking Dead tout autant que Game of Thrones c'est que pour leur donner un peu de constance et de dire t'as vu ce passage là il y a tel truc et puis ah oui cet épisode là tout a été remboursé parce que tel truc c'est que des personnages qui meurent non bah moins pour le coup je vais pas spoil mais moins dans la dernière saison dans la dernière saison il y a moins de twists parce que un tel meurt c'est des twists parce que ah oui d'accord là il a utilisé son cerveau bah encore on voit qu'il utilise son cerveau non mais voilà mais je suis d'accord pour dire que les premières saisons c'était le twist c'était un cluedo géant après c'est un peu compliqué mais j'aimerais rester sur Game of Thrones parce que c'est vraiment c'est pas une adaptation de comics mais c'est une adaptation quand même ouais mais c'est beaucoup plus pertinent que ce qu'on croit parce que Gérard Martins à la base travaillait pour la télévision il travaillait pour la série X-Files et il faisait des scénarios très compliqués on lui disait écoute c'est très très bien ce que tu fais mais voilà ça c'est trop ça ça passera pas à la télé et à la fin il en a pété un câble il a dit bon j'arrête je vais faire seulement des livres comme ça je pourrai faire ce que je veux et ben le fait que Game of Thrones soit adapté en série on se retrouve dans le même cercle vicieux initial parce que dans l'adaptation de ses propres bouquins ils ont été obligés de virer plein de trucs énormément de trucs et c'est ça pour ça que j'ai lancé ce sujet de podcast c'est qu'on se rend compte que 3 films pour Le Seigneur des Anneaux c'est pas assez parce que ce sont... 3 films pour Le Hobbit c'est bien trop ouais ok sachant que regardez tous l'édition Mapple Films de Le Hobbit qui est un film de 4h où les mecs ont combiné les 3 films en un seul en enlevant les parties qui n'existent pas vous n'aimez pas l'elfe qui tombe amoureuse d'un nain elle n'existe plus vous n'aimez pas les parties avec les golas qui tuent des orcs il n'existe plus vous n'aimez pas leurs petites écursions dans la tourne d'Angmar ça n'existe pas vous n'aimez pas les orcs qui se battent dans la ville et qui s'enfuient sur un poney ça n'existe plus le film 2 a quasiment disparu Smaug est une instance en elle-même qui est parfaite et le combat des 3 armées se résume à les orcs sont plus forts que nous on va perdre, ils ont tué tous les nains mais on gagne parce qu'il y a des aigles c'est le dernier j'ai jamais vu le dernier j'ai jamais vu le dernier Hobbit mais c'est pas grave il n'y a plus de chèvre après pour finir sur Game of Thrones pour ma part tu vois ce qui est aussi intéressant là-dessus c'est que c'est pour moi quelque chose qui n'aurait pas pu être adaptable autrement qu'en série pour le visuel un film ça aurait été bâclé mon gars et ça pour une raison très très simple pour une raison très très simple c'est que tu vois dans Game of Thrones il y a une mythologie, il y a un casting un casting impressionnant aucune série n'a eu un casting aussi imposant que Game of Thrones même Lost t'as presque un petit bouquin aussi je peux le dire je suis le cas officiellement un Genstow c'est en France j'ai un épisode un épisode coûte presque 4$ non c'est pas vrai un épisode je me suis renseigné et tu verras sur internet que la série Game of Thrones elle coûte pas plus cher que la série Viking mais en même temps c'est les deux séries qui coûtent le plus cher non c'est pas non au contraire parce que les mecs se touchaient les cachets infâmes je vous assure Game of Thrones est une série qui n'est pas très chère c'est normal surtout dans les premières saisons parce que dans les premières saisons il ne faisait pas les scènes de bataille parce qu'il n'avait pas le budget un épisode de Game of Thrones c'est 1 million de dollars d'accord mais ça c'est typique d'une série Arthur le dernier épisode le dernier épisode de la saison 5 c'est l'épisode le plus cher de l'histoire des séries oui c'est l'épisode mais la série en elle-même la série en elle-même n'est pas plus chère budget saison 6 6 millions par épisode voilà une série une série qui contient l'épisode le plus cher de la série télé techniquement il y a la série qui coûte la plus chère de la série télé non 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 mais si tu peux faire un épisode tu peux faire un épisode qui coûte 15 millions et d'autres qui coûtent 200 milles à côté et des épisodes où ils coûtent 6 millions tous 10 millions par épisode en fait désolé allez ok ok d'accord 10 millions par épisode fait des comparatifs avec les épisodes 100 millions la série la plus chère je suis sûr que c'est pas Game of Thrones ah non c'est Friends c'est les feux de l'amour c'est les feux de l'amour il y a 25 fucking saisons pour une saison il y a 30 ans pour une saison HBO il claque à peu près 100 000 balles et là c'est Netflix pour 6 séries c'est 200 millions pour 6 séries alors que d'accord ça veut dire alors que alors que HBO il claque 100 millions pour une série c'est pas ce que je t'ai demandé c'est quoi la série la plus chère oui mais c'est un servio non ça revient pas au même qui prend les paris pour moi la série la plus chère c'est Friends non c'est Game of Thrones certainement pas et non en fait c'est Big Bang Théo et bah les meubles Ikea ça coûte cher putain c'est pareil je sais pas si on prend sur l'intégrité de la série ou si on prend par saison par saison par épisode ouais 100 millions sur une saison d'une série télé je pense que c'est la saison c'est ça après t'as des films les feux de l'amour il y a x milliards d'épisodes enfin c'est pareil t'as des films qui coûtent 200 millions et c'est c'est Game of Thrones c'est Game of Thrones la série la plus chère de l'histoire c'est Game of Thrones je retourne plus loin hop frère d'armes Pan of Brothers 12,5 millions par épisode il y a 6 épisodes non c'est pas la même ensuite la première c'est Game of Thrones et ça c'est un truc du 10 avril 2016 ensuite Rome 9 millions la première c'est Game of Thrones tu verras la première c'est Game of Thrones non Game of Thrones 8ème 6,5 millions par épisode ils sont pas jouants leurs chiffres ouais mais c'est halluciné je fais pas confiance à Webedia ouais d'accord d'accord ouais Webedia c'est de la merde non mais je vous dis Game of Thrones c'est pas une série plus chère qu'une autre si 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 on va clore le débat Game of Thrones est une série chère oui chère d'accord peut-être pas la plus chère c'est le top 10 quand même c'était un top 10 non mais t'as dit qu'ils étaient 8ème ils sont dans le top 10 ils sont dans le top 10 des séries plus chères bref c'est un débat qui n'a pas lieu d'être dans ce podcast pardon pardon c'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup du film c'est un débat qui n'a pas lieu d'être moi quand même j'aimerais dire qu'une série là Game of Thrones j'ai pas le nombre d'heures exact que ça représente par saison 10 épisodes par saison c'est 10 heures c'est quasiment 10 heures un film ça coûte 250 millions un film de cette qualité là promu de cette qualité là le marketing et la com à ce niveau là quoi alors c'est vrai qu'à la base je pensais que c'était est-ce que les séries sont les meilleurs formats d'adaptation là c'est à la dernière à la dernière tu vois au dernier rénoncé tu as dit est-ce que ce sont les meilleures adaptations de comics alors c'est vrai que pour moi mais on va recentrer le débat pour finir sur cet argument justement je suis on est parti sur les trois genres par rapport à ce que Red vient de dire c'est vrai qu'un film qui coûte 250 millions et une série où 250 millions est réparti sur 10 épisodes on voit plus dans Avengers beaucoup plus de choses qui sont typiques aux super héros alors dans Daredevil moi je me suis souvent fait chier mais parce que c'est des des séries solos tandis que tu dis Avengers et en fait tu vois 6 super héros on en voit un seul mais c'est pas du tout la même prestance quand tu regardes Avengers et que tu dis waouh super c'est les meilleurs super héros du monde qui sont rassemblés parce que si jamais ils étaient tout seuls ils y arriveraient pas t'en prends plein la gueule Avengers ou Spiderman les Spiderman de Sam Raimi mais le truc c'est que les comics sont un format épisodique pour la plupart avec des arcs etc qu'on peut recentrer en espèces de saisons les séries ont des saisons et sont forcément épisodiques voilà je m'y retrouve le truc qu'il y a avec Marvel c'est que ils pourraient éditer tous leurs films qu'ils ont sortis là avec le Marvel Universe et dire que c'est une série ils pourraient totalement faire ça ce sujet mais du coup il y a des one-shots aussi sauf que ces one-shots là tu vas pas t'amuser à faire comme le Hobbit et à en faire une série attention la grande différence que je voudrais mettre c'est que quand on fait une série solo on donne les reines à un scénariste qui fait son arc narratif ou sa série ou plusieurs arcs narratifs comme Jason Aaron fait pour The Mighty Thor il en a fait 4 d'affilée parce que comme il a dit franchement tes Thor ils sont super fait également The Mightiest Thor en fille et fait également The Unworthy Thor enfin fait tout Thor Jason Aaron t'es trop bon avec et comme t'as envie de réécrire des histoires il a juste raté un arc avec Malekith parce qu'il connaissait pas le méchant c'est juste Marvel qui lui a dit vas-y fais Malekith on l'a utilisé dans un film donc fais-le mais j'ai rien à dire sur lui donc ce arc là était nul et puis Malekith est revenu parce que ça y est il avait trouvé quelque chose à dire bref Jason Aaron travaille là-dessus donc c'est on va dire le Thor de Jason Aaron comme il y a eu le Thor d'autres scénaristes et bah là une série c'est pas pareil ton arc narratif c'est pas un scénariste qui va écrire c'est tout un panel de scénaristes dont un en particulier qui va écrire un épisode pas forcément parce que ça dépend vraiment des séries mais là dans le cas de Netflix Daredevil c'est vraiment un gros pool c'est un pool de scénaristes un collège qui se sont tout le temps rassemblés pour écrire mais ils ont chacun écrit un plus que les autres et là c'est pas la même chose parce que quand t'as 8 avis qui divergent plutôt qu'un mec qui veut écrire son histoire bah t'as pas la même vision ça peut être très bien comme ça peut être moins bien ça peut être beaucoup plus intéressant comme ça peut être beaucoup plus légitime les deux parties se valent franchement avoir un panel d'artistes ou avoir un seul mec ça se vaut complètement le truc c'est que c'est complètement différent et donc dans une série les arcs narratifs ne se ressemblent pas à celles des comics parce que quand tu écris ton arc narratif ou tu vas ouais je vais raconter une histoire où bon Thor il est trop fort donc le méchant si c'est un humain il peut pas le battre à main nue donc ce qu'il va faire c'est qu'il va il va transformer Asgard en sorte de conglomérat de... mince de hipsters pas de hipsters non de... en fait ce mec là a rentré le capitalisme dans Asgard et Thor veut lui défoncer la gueule il dit mais si tu me défonces la gueule tu ne résous rien et surtout je suis... alors c'est quand Asgard est sur Terre quoi ? Asgard est sur Terre oui il est au dessus d'une ville mais bref on s'en fout et comme Asgard est sur Terre... c'est des sweet lines il y a des affectors un peu partout ouais c'est ça comme Asgard est sur un territoire américain il répond aux lois américaines donc ce mec là est intouchable Thor qui a un marco qui a juste envie de le... Asgard répond aux lois américaines voilà Thor qui veut juste le défoncer avec son marco il est comme ça il veut juste pas le toucher il a pas le droit bah écoute mec alors on découvre un petit peu plus tard que ce mec là c'est une sorte de loup-garou et il se dit ouais c'est bon je t'ai niqué le capitalisme tout ça donc je me transforme en loup-garou je te défonce là Thor il fait mais attends c'est bon t'es plus le même mec il l'a rétamé le mec il est obligé de se remettre en humain en disant c'est bon c'est un truc capitaliste t'inquiète mais non c'est bon et tu vois c'est vraiment Jason Aaron qui avait envie de faire ça je sais pas si dans une série on aurait eu ça pendant 20 épisodes ça aurait été très très long et surtout je sais pas si tous les scénaristes seraient partis sur ce postulat là il y en aurait forcément un qui aurait écrit un épisode où il se passe autre chose un one-shot tu vois tu prends des séries comme X-Files par exemple où les épisodes fonctionnent en one-shot en fait tu sais t'as 3 épisodes par saison qui font une ligne directrice tu vois et en fait chaque épisode c'est un one-shot d'un scénariste quoi qu'est-ce que je vois des séries comme ça où chaque épisode se veut indépendant des autres bah non il y a des séries anthologiques comme ça qui se passent très bien Stargate bah le truc en fait c'est que tu regardes Buffy si parce que les si si c'est vrai c'est The Pacific c'est plus anthologique que Frère d'Armes Frère d'Armes c'est vraiment un film de c'est ça c'est vrai dans The Pacific les épisodes ils sont plus indépendants les uns des autres c'est plus l'histoire d'un bonhomme à chaque fois par contre non 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 c'est plus dans Band of Brothers que c'est l'histoire d'un bonhomme à chaque fois et dans The Pacific c'est plus non dans Band of Brothers Frère d'Armes c'est excuse moi j'ai des noms français c'est plus la compagnie moi j'ai toujours envie d'être dans The Pacific c'est vraiment t'as trois mecs The Pacific au début si je me souviens bien au début de chaque épisode il y a la date et l'île sur laquelle ils sont c'est vraiment un peu les missions quoi tandis que dans dans Band of Brothers c'est aussi la date et la mission ouais ouais mais c'est plus la compagnie c'est plus la compagnie parce que c'est complètement différent The Pacific c'est pas genre ligne rouge la série ? non parce que la ligne rouge c'est vu plus dans un aspect contemplatif de la mort c'est quoi ? c'est qui le réalisateur ? c'est celui qui a fait le remake de Pocahontas Agent K-1 ? non non bah quoi c'est pas Avatar le remake de Pocahontas ? c'est celui que t'aimes beaucoup sauf qu'il dit qu'il y a quelque chose que qui a fait également The Tree of Life ? Terrence Malick ? Terrence Malick non mais la ligne rouge il est trop beau parce que Terrence Malick il filme un mec qui vient de mourir puis après il filme le soleil qui filte entre les feuilles il fait genre mais attends c'est plus joli ça on s'en branle du mec qui est mort c'est presque quand tu regardes la ligne rouge tu vois presque genre un reportage animalier une poésie de la nature tu vois presque un vu comme un le Bushido, non c'est pas vraiment le Bushido mais je sais que les japonais ils ont un aspect de la guerre un peu comme ça très poésie alors que c'est une guerre très industrielle comme ça il voit juste le mec qui est en train de... presque il voit quelque chose de beau dans le... Terrence Malick il peut arrêter son film pour regarder pendant 3 ou 4 minutes des arbres dans le vent et si t'as regardé The Tree of Life c'est vraiment ça t'es en train de suivre l'histoire d'un gamin qui est en train de faire une bêtise, il part en vélo t'as envie de savoir où est-ce qu'il part, tu t'en fous il filme une mer de sel il filme un coucher de soleil des trucs random, son voyage au Caraïbe il l'a filmé et tu le vois dans le film alors ça c'est quand je t'ai parti avec toi il est comme carrière c'est trop beau hein c'est une façon à ce que ce soit pas des plans de rien tu vois parce que toi tu vois souvent ça, tu te dis à chaque fois que tu... non c'est Karim de Bache qui dit des plans de rien le plan de rien ça sert à rien c'est vraiment des plans d'un cerf qui sert soit à entamer un dialogue et tout ça pour moi le plan de rien c'est un plan qui ne montre rien parce que si tu montes le soleil dans... c'est de la poésie tu vois si tu montes juste une pauvre poubelle au coin de une rue c'est un plan de rien ça dépend c'est bien après ça dépend comment c'est un plan de rien c'est un plan qui a aucune valeur et faut savoir que le directeur photo de Terence Malick c'est Emmanuel Loubeski le directeur photo de Alexandro Reyna Ritou et Alfonso Cuaron le mec qui a fait Les Fils de l'Homme, The Revenant, Burn Man ça c'est l'anecdote de Nico qui nous a sorti au moins 10 minutes le directeur photo le plus fou du monde le mec le mec The Revenant c'est lui quoi The Revenant tu regardes t'éjacules à chaque nom presque il est vraiment très très beau recentrons sur les séries et parlons... on en a déjà pas mal parlé tout le monde s'en fout des comics c'est vrai que Simon a raison il y a plutôt 3 genres il y aura autant les séries Netflix qui se veulent ensemble plus les séries d'auteurs parce que tu vois on retrouve des personnages de Dardeville dans Dessica Jones on retrouve des personnages de Dessica Jones dans Dardeville on va retrouver Luke Cage on va retrouver Aaron Fist en fait ils font ce que font Marvel enfin au cinéma mais en série moi je trouve que ça c'est beaucoup mieux alors est-ce que c'est vraiment le truc le plus pertinent alors moi pour partir sur l'idée d'adaptation ça dépend si t'en ça dépend de plusieurs choses t'as les films où tu vas forcément te taper le reboot à chaque fois et donc oui non non c'est l'Origine Story c'est trop chiant t'as forcément un reboot à chaque nouveau réalisateur ou à chaque début de nouveau lancement de licence par les maisons de production et là tu te retapes l'Origine et c'est chiant et puis tu vas voir deux méchants et puis tu vas changer de film ça va être deux autres méchants et ainsi de suite et Peter Parker aura encore du mal avec Marie-Jeanne moi qui est encore extérieur au comics mais la base du comics papier c'est pas un peu ça justement de faire des univers un peu parallèles à chaque fois c'est pas forcément une histoire continue et qu'on accepte le fait justement que les univers soient différents il y a le multiverse ce que je veux dire c'est que t'as les films qui fonctionnent en trilogie donc Spiderman et compagnie ou en général tu te retapes toujours l'Origine Story en premier épisode ensuite deuxième épisode c'est le héros qui essaye d'abandonner mais il reprend son truc parce qu'il faut quand même qu'il tape la gueule des méchants parce qu'ils sont pas gentils Spiderman 2 ouais mais pas que Spiderman 2 le 2 c'est souvent j'ai envie de raccrocher ma casquette j'ai commencé le pire Spiderman 2 c'est le 3 dans le 1 il y avait un méchant dans le 2 il y avait un voire deux méchants dans le 3 il y a plein de méchants trop de méchants et le 3 où ça part en sucette on se dit c'est bouquet final il faut vraiment faire de la thune là dessus donc on y va à côté de ça t'as les films où tiens on en fait un pour le plaisir voilà non je préfère les films qui font des kiffes genre bah Constantine par exemple ok on peut juger la qualité du film pour ce qu'il est mais il y a pas d'Origine Story c'est pas sa première aventure c'est pas sa dernière tu vois c'est ce que je veux dire c'est une aventure de Constantine et c'est là que la série est pas mal c'est peut-être comme ça qu'ils savent voir la lumière du super-héros après la série j'ai vu le pilote j'ai plutôt bien aimé t'as les films de type trilogie t'as forcément tout ça c'est pas un dur top ce que j'ai dit t'as les one shot t'as les one shot type Constantine et compagnie genre Deadpool qui aura une suite parce que ça a fait de la thune Deadpool ils ont fait une Origin Story qui est moins chiant elle est moins chiant parce qu'elle est plus en flashback et tout tu vois c'est beaucoup moins chiant c'est pas un chapitre chapitre 1 Origin Story mais avoue quand même que Deadpool c'était le moment sur le pont que tu voulais voir et pas ce moment où il était en train de baiser dans un bar complètement mais sur ces one shot là en fait ils ont peut-être plus de liberté vu qu'ils ont pas à lancer quelque chose vu que cet objet est censé être fini en soi il n'y a pas de suite à voir c'est comme Batman et t'as l'univers de merde de Marvel justement moi c'est ce que j'avais bien aimé sur le Batman vs Superman c'est que t'as deux minutes au début ou t'as le... ouais c'est générique quoi et voilà mais au final ouais mais c'est en one shot mais au final il y a vraiment les rangs que en tant que tel qui ne connaît pas les origines de Superman de Batman c'est ça dans tous les films même les enfants ils connaissent il y a Batman qui sort ton batarang qui fait oh je veux utiliser mon batarang et là Batman il utilise un batarang comme ça tu le vois ou tu le vois pas tant pis pour ta gueule ce qui est chiant c'est que dans tous les films Batman tu dois revoir le flashback de cette vidéo arrêtez putain même dans les jeux vidéo il a pris on l'a vu le moins 12 fois pour rebondir sur ce que disait Simon et ça je l'ai vu en bibliothèque tous les gamins savent qui est Batman et qui est Dark Vador par contre tu leur demande Batman c'est... en fait c'est qui c'est... 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 tu connais Bruce Wayne ? bah non je connais pas ah Bruce Wayne c'est Batman bah non Batman c'est Batman voilà les gamins connaissent Batman les gamins connaissent l'idée du chauve souris machin chose ils ne savent pas qui il est ils savent pas pourquoi il se bat mais ils connaissent Batman et c'est plus la peine d'aller dire ah mais il est là parce qu'il y a ces gamins regardez sa famille et aller voir le film Zorro pendant 20 minutes ça va... excuse moi mais là tu parles de gamins je veux dire quand ils seront adolescents ils y adopteront beaucoup plus de cohérence oui mais ce que je veux dire c'est que... si tu veux des nouveaux publics qui vont regarder ce type de film ils ont pas besoin de savoir ils ont pas besoin de savoir pourquoi Batman joue au frisbee avec des vilains ah c'est... ah voilà pardon t'es trop nu et t'as ce truc là t'as le cas contraire avec Marvel où si t'es pas tapé les 15 épisodes tu vas pas savoir pourquoi Tony Stark il est dépressif parce qu'il a vu un truc à New York ça c'est pour ça que j'aimais pas Iron Man 3 c'est parce que je me dis mais merde quelqu'un qui va voir Iron Man dans 20 ans il va se dire bah je vais mater Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 et c'est pas implicite de regarder Avengers entre les deux à part si tu vas sur internet pour voir ça parce que on peut dire ce qu'on veut sur Star Wars si tu prends 4, 5, 6, 1, 2, 3 ou tu regardes 1, 2, 3, 4, 5, 6 certes tu le vis pas de la même chose mais tu vois la même histoire oui mais le problème c'est que ce genre tu vois quand il me dit que tu voulais pas de l'orthologie au cinéma au cinéma tu vois ça commence à devenir ça commence à devenir clairement récurrent déjà avec les Avengers d'un côté mais c'est pareil tu vois pour la série Batman v Superman c'est pas une série c'est un film c'est un film ça vaut une chose non mais oui c'est pas un film non 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 il aurait fallu le voir c'est un lancement de licence c'est un lancement de licence tout à fait parce que d'un côté on a l'acteur qui joue Batman Batman qui va jouer dans sa propre série à côté qui joue au Daredevil auparavant Ben Affleck Ben Affleck son Batman a rien de voir avec Batman v Superman c'est un autre film limite tu vois que Ben Affleck v Superman c'est la suite de Man of Steel de Man of Steel oui mais dans la production ça s'inscrivait dans la construction d'une saga entre deux personnages différents et Ben Affleck va reprendre le rôle de Batman mais son film sera un standalone il sera indépendant oui il sera indépendant j'ai pas vu la bombe 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 ce qu'on est en train de dire c'est que le Batman de Ben Affleck sera un standalone il sera complètement indépendant la trame principale la trame principale oui mais il y aura forcément des caméos et voilà c'est comme là Suicide Squad Suicide Squad c'est quoi normalement c'était censé être un film un peu caméo mais au final on va voir Batman Ben Affleck dans le film ah ouais mais ouais Batman Ben Affleck sera dans le film il sera à la fin pour niquer le Joker et c'est tout il sera à la fin mais c'est parce que c'est le principe c'est un multiverse je prends encore mes paris comme à chaque fois qu'on fait un podcast et qu'on parle de Batman et Superman à la fin il y aura Batman qui va dire non mais c'est bon Robin t'arrête parce que Jason Todd et Robin slash Robin et le Joker dans Suicide Squad pour moi c'est ça quoi ? en fait il est dans les comics dans les comics on a appris que Jason Todd a pris la place du Joker dans Batman The Dark Knight Returns je pense que c'est lui on va changer le nom on va appeler ça Derbeck & Spoiler non mais il n'y a pas de spoil c'est pas du spoil c'est écrit déjà c'est écrit c'est pas écrit mais moi je le vois comme ça mais là cette idée est nulle à chier là pose deux j'aimerais vous mettre deux questions sur la table une qui est en lien avec ça et une autre qui va lancer un débat tu crois pas qu'elle met tes couilles toi ? hein ? mais c'est vrai on a pas encore assez de recul pour voir le principe d'univers partagé au cinéma en série tout ça bah si mais on peut voir un peu que Marvel a fonctionné parce que Marvel est peut-être le seul qui l'a fait Warner va se casser les dents il fonce dans un mur franchement après peut-être que justement j'ai pas assez de recul on sait pas ça aura du succès ça aura du succès mais je sens que ça va pas être la même chose ah ouais ouais la Fox est mort Sonic il voulait faire ah t'inquiète on peut faire un univers partagé avec Spider-Man pas de soucis les Sinister Six Venom Carnage en fait non on a tout annulé parce que Spider-Man ça marche pas mais c'est ce que tu voulais faire avec un Jot of Shield alors que quand tu regardes le dernier euh Sylvie Doir enfin je sais pas si y'en a qui l'ont pas vu moi j'ai pas vu je l'ai pas vu mais Spide non non c'est pas true mais on sait tout ce qu'il y a Spider-Man dedans et j'ai trouvé mais il était dans la bande-annonce et j'ai trouvé ultra convaincant oui oui j'ai trouvé excellent dedans Tom Holland et franchement effet de surprise sur 20 Tobias McGuire a plus la tête de Peter Parker mais Tom Holland va peut-être être le meilleur Spider-Man pour moi c'est le Spider-Man c'est lui voilà il est passé enfin il est dans le film pendant quelques temps voilà je dis rien mais c'est lui ok donc maintenant on ne recentrait pas le débat sur les séries en quoi la série la série est-il Nico voulait envoyer genre ça fait 10 minutes que tu veux oui oui c'est cette question là c'est quand on parle d'adaptation vous parlez juste d'utiliser un personnage ou adapter les histoires du comics les deux les deux parce que tout ce qu'on voit dans tout ce qu'on voit au cinéma les gardiens de la galaxie dans les séries green arrow ou flash tout ça il n'y a rien de similaire dans les comics ce ne sont pas les mêmes histoires ce sont juste les personnes c'est pas que la série de polio les gardiens de la galaxie c'est pareil il n'y a jamais cette histoire l'histoire que tu as vu dans le gardien de la galaxie elle n'existe pas dans les comics c'est pas plus mal mais est-ce que ça ça veut dire adaptation on doit être fidèle ça dépend comment c'est fait aussi mais oui est-ce que l'adaptation doit être fidèle dans les grandes lignes ou au final est-ce que l'adaptation ça doit juste être quelque chose de fidèle dans l'esprit pour moi c'est la deuxième partie et ça on en vient d'entendre moi c'est ce que j'aime bien sur le terme d'adaptation parce que c'est tout ce que veut dire le terme c'est une adaptation c'est pour ça que j'aime bien par exemple la série game of thrones c'est pour ça que j'aime bien la série walking dead c'est parce qu'elles ont adapté un premier média une première histoire elles l'ont refait à leur sauce et elle est cohérente en elle-même Arthur c'est très vrai Arthur merci c'est très vrai et la nuance que tu essayes de faire est très intéressante parce que moi j'ai pas regardé beaucoup de séries de comics adaptées j'ai regardé Daredevil à la rigueur j'ai essayé de regarder Green Arrow j'ai trouvé ça dégueulasse et la seule où j'ai eu le malheur de regarder toute une saison c'était Gotham et Gotham tu vois qui reprend énormément de personnages de tous les sens c'est dur ah mais c'est une boucherie ce truc c'est du gros n'importe quoi c'est dur c'est très très dur parce que le truc c'est que cette série s'adresse aux gens qui lisent pas les comics mais c'est clair même les personnages principaux moi j'en lis pas mais je connais enfin je connais les bails quand même non mais voilà 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 ce que ça donne voilà ce que ça donne qu'on veut reprendre des personnages ça c'est les gens qui disent ah j'adore Batman Gotham ça défonce le cul non t'es jaloux la putain laissez finir Arthur Arthur a pas fini mais voilà tu vois Gotham c'est typiquement l'exemple de série où ils reprennent que des personnages ou des concepts de personnages et c'est super mauvais tu vois autant reprendre des scénarios qui sont bien écrits en adaptation c'est mauvais en adaptation c'est mauvais je suis d'accord après en tant que série en tant que série t'as quand même la culture du twist qui arrive tout le temps tout le temps en tant que série avec le personnage principal où dès qu'il reçoit un coup de fil il se met à courir partout j'ai jamais compris pourquoi 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 à chaque fois que le personnage principal dans Gotham doit quitter un plan il fait tout le temps au courant est-ce que c'est le noir ? c'est parce que c'est un livreur pizza c'est le mec là de tout à l'heure Alfred mes parents sont morts ne nous inquiétez pas monsieur Wayne apprenez moi le karaté mais oui mais c'est trop ça putain c'est Alfred qui lui apprend le karaté quand j'ai vu ça j'ai fait mais what pourquoi tu sors à tous les podcasts ce travail mais parce que c'est le truc le plus complètement con du monde Alfred qui lui apprend le karaté il n'y a pas un comics et oui en fait j'ai fait j'ai dit 10 secondes alors non en fait ça on pensait que c'était la fin de le day de la famille et en fait il y a un annual alors les annuals c'est des comics un petit peu plus long que d'habitude il fait une vingtaine de pages il en fait une quarantaine à peu près qui sortent une fois tous les ans c'est un récit anthologique qui demande à un autre scénariste ou alors au scénariste pour qu'il y ait accès c'est un one shot il y a un annual où Alfred défonce le joker parce qu'il en a marre qu'il se bat contre Batman et il le défonce il est bien Balrog sur Street Fighter 5 il lui met race sur race et un petit stun, une petite chop fin de l'histoire et voilà le joker il est par terre et t'as Alfred qui te touche plus à Bruce Wayne ça fait quelques mois qu'il joue à Street Fighter et il commence à sortir les bails et il est bien plus jargon il a le temps de la jargonnée et il fait une perfect en 3i de combo et c'est fini il jargonne mais il n'arrive pas à jouer que de la gueule que de la gueule je suis obligé de jouer les personnages à charge parce qu'ils bloquent en fait quand ils chargent c'est tout c'était mon bash de chaque personne après on va revenir le point SM de Simon Smallville j'ai l'impression de juste regarder Buffy dans l'univers du Smallville c'est tout à fait ça c'est pareil avec Haro c'est pareil avec Flash alors Haro la saison 1 elle est pas terrible par contre la saison 2 moi je l'ai trouvé très bien de Haro elle est vraiment pas terrible de quoi la saison 2 ? non la saison 1 est vraiment pas terrible comment t'as pu continuer jusqu'à la saison 2 ? je me faisais super chier tu sais que c'est comme ça j'ai commencé Smallville j'étais là j'étais dans mon canapé en bas Banshee c'est terminé il faut regarder autre chose maintenant la PLS t'aurais tellement dû découvrir Sans of Anarchy Sans of Anarchy mais je lui ai fait découvrir il a tout bouffé il y a des comics Sans of Anarchy on dirait des gros comme dans South Park mais toi t'aimes pas les bikers aussi les têtes de South Park avec les fags la la moto est contente et le pire c'est que dans South of Anarchy il parle pas de tant moto que ça même pas de temps jamais en fait le meuf, la bière et les guns c'est les motos c'est juste une excuse pour dealer des armes quoi c'est la saison où ils sont en Irlande ah ouais elle est géniale cette saison c'est passé à Virelande ouais mais c'est pas un aspect par contre c'est pas un aspect du tout pour revenir sur séries, films, machin chose et les histoires en comics Batman v Superman ils ont dit ok on va commencer on va commencer l'univers partagé Warner Bros DC on va regarder parce que quand même mine de rien il y a quand même plus maintenant 78 ans de comics oui on a peut-être un gros panel on va lire tout DC ok c'était pas forcément terrible toujours il y a quand même des bonnes histoires il y a Killing Joke il y a Dark Knight Returns il y a All-Star Superman il y a 4 All-Seasons il y en a beaucoup comme ça ouais bon allez on va recentrer sur Batman v Superman parce que c'est les meilleurs ok il y a à peu près 4-5 histoires qui sont vraiment meilleurs on va tout mixer on va essayer de passer et on va faire Batman v Superman Batman v Superman c'est vraiment condensé c'est un condensé de The Dark Knight Returns pas tout à fait Killing Joke non c'est plus Dark Knight Dark Knight ouais et la mort de Superman c'est deux comics là ensemble qui sont les deux plus gros comics du moment parce qu'il faut savoir que dans la mort de Superman a marqué un break d'ici qui était très très impressionnant c'était pas un arc narratif c'était pas un relaunch c'était rien du tout c'était vraiment dans l'air du temps il y avait la mort de Superman juste après il y a eu Nightfall le moment où Bruce Wayne se fait défoncer la colonne vertébrale par Bane c'est-à-dire que pendant un moment chez DCI il n'y avait ni Superman ni Batman c'était des sidekicks qui ont essayé de prendre leur place et ça c'était vraiment impressionnant le faire en film dès le début en disant c'est bon il n'y a plus Superman mais bon vous gardez Batman mais bon c'était pas dans le même contexte et au final ma question c'est est-ce que le contexte qu'il y avait dans les comics qui ont mis 78 ans à venir est-ce qu'on peut l'avoir au cinéma ? non mais je pense que en fait ça Civil War c'est pas le même contexte c'est des thèmes qui arrivent parce qu'on est dans on va dire que 2016 c'est pas très joujou tu vois et on arrive dans des trucs où on bute nos super héros moi j'ai un mythe Red c'est quel comics qui se rendent compte les deux héros qui font leur mère portent le même prénom Martha l'effet Martha n'existe pas dans le comics il n'existe l'effet Martha est apparu avec Batman et Superman l'effet Martha n'existe pas c'est quoi l'effet Martha ? l'effet Martha alors je sais pas c'est spoiler alert non 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 c'est pas un spoiler alert mais de toute façon c'est pas un spoiler alert de Batman et Superman je vais juste expliquer l'effet Martha et c'est Batman et Superman qui a donné ce nom à ce principe là c'est un personnage qui change d'opinion de direction ou de combativité en voyant une image ou en entendant un mot en fait c'est un personnage qui change complètement du tout au tout d'opinion carrément il était blanc il votait blanc maintenant il vote noir grâce à une image ou à une parole ah d'accord c'est comme dans le sadomasochiste tu vois quand on dit un mot on arrête voilà c'est ça mais l'effet Martha c'est ça sauf que c'est dans l'autre sauf que moi j'y arrête pas j'ai appelé la police tu vois l'effet Martha c'est par exemple j'essaye de prendre un également bah Batman fait Superman oui non mais c'est normal parce que dans Civil War il y a un effet Martha aussi elle explique pourquoi l'effet Martha Civil War il y a un effet Martha dans le film Civil War il y a un effet Martha Iron Man quand il y a rien de la cassette ah complètement non on va prendre American History X non tout le monde n'a pas vu l'American ah oui c'est l'effet Martha le plus fou du monde dans American History X et qu'est-ce qui justifie l'effet Martha ? euh rien c'est la c'est une facilité scédaristique c'est vraiment une facilité scédaristique est-ce que c'est un vrai effet Martha sachant que c'est un truc qui est arrivé en fait si tu veux l'information a été manipulée pour qu'il croit autre chose dans Civil War ouais non mais c'est vraiment un effet Martha voilà si on va chercher trop loin c'est chercher trop loin dans l'écriture c'est vraiment un effet Martha j'essaye de trouver un exemple c'est ton Mac Guffin qui va faire changer le un peu ça ouais non mais c'est là c'est vraiment si tu veux c'était genre je déteste je suis un soldat je déteste les aliens je tue les aliens machin chose et puis un mec il lui dit mais en fait tu sais que ton papa c'est un alien mais les aliens sont trop bien c'est ça c'est trop mes potes maintenant c'est un peu en même temps je te déverse sale pute attends j'ai fait des tacos ah 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 ouais mais pour des tacos ouais mais là c'est de la bouffe qui est en jeu donc forcément le ventre est toujours plus fort que la raison est-ce qu'on a encore des choses à dire sur ça ? il y a beaucoup trop de choses à dire sur ça il y a beaucoup trop de choses à dire parce qu'il faut comprendre que le principe de fidélité est pas le même que le principe d'adaptation si tu veux adapter franchement ce serait tellement simple d'adapter un comics ou une BD en film franchement mais un comics ou une BD n'est pas un storyboard c'est pas du tout monté de la même manière les plans que tu as dans des cases de BD ne sont pas réalisables dans les films c'est pas du tout la même chose le principe c'est que ces histoires là existent et je vois pas pourquoi dans les films d'ici le fait d'ici le fait avec les dessins animés les dessins animés Flashpoint les dessins animés Kidding Joke qui vont bientôt apparaître les dessins animés La Cour des Hibous ils sont très bien parce que ils sont l'exactitude même à part sauf La Cour des Hibous et Batman Sonachromine l'exactitude même c'est des gens comme moi qui ne peuvent pas lire si tu veux mais c'est l'exactitude même des histoires c'est vraiment le scénario d'un bout à l'autre est-ce que ça en fait des bonnes adaptations ? oui parce qu'ils sont fidèles est-ce que ça en fait des bonnes réécritures ? je suis pas sûr si ça respecte exactement mot par mot le truc quoi c'est juste une transcription c'est un transmédia c'est transmédia mais à ce moment là tu vois je préfère alors franchement transmédia je préfère voir et pourtant Dieu sait que j'aime pas Walking Dead je préfère regarder Walking Dead qu'une série qui me répète les comics casse par case oui parce que dans Walking Dead je lis pas la... franchement mais en même temps à partir du deuxième épisode c'est plus la même chose alors que tu sais que c'est exactement la même chose non il y a des gens qui préfèrent lire il y a des gens qui préfèrent lire il y a des gens qui préfèrent regarder voilà oui non mais ce que je veux dire c'est que autant plaire aux deux en même temps c'est à dire qu'une personne qui aime lire devrait avoir aussi le plaisir de regarder une série sans savoir parce que le spoil on s'en branle franchement si tu me dis juste Dark Vador il est mort voilà j'ai envie de savoir comment il est mort j'ai envie de savoir ce qu'il a vécu avant le spoil on s'en branle le principe c'est juste c'est un bon exemple l'aventure fait l'histoire tu dis Sengoku il défonce Freezer ok je le savais parce que c'était un méchant mais moi je veux savoir comment il le défonce le principe c'est que je veux pas en ayant lu Walking Dead j'ai envie de connaître la fin de la série tu vois tandis que là en voyant la série je me dis ah ouais Shane il est pas mort à l'épisode 2 ah ouais Shane il résiste jusqu'à la saison 2 ah ouais quand même Shane il est vivant ah oui ils ont pas mis des jumeaux ah d'accord il les met dans la saison 4 ah oui elle se mis Shane et elle apparaît comme ça c'est exactement dans le comics ok elle a vraiment tout son background mais par contre elle fait pas la même chose que dans le comics là c'est intéressant parce qu'ils ont réutilisé des personnages quasiment à l'identique mais ils les ont réécris en changeant des trucs Walking Dead et Full Metal c'est exactement la même chose c'est que t'as le papier et l'adaptation en série qui ont le même univers, le même personnage mais qui racontent deux histoires différentes et moi c'est le truc que j'aime bien parce que c'est cross... ouais cross media c'est vraiment... c'est vrai je suis pas sûr de ce qu'il dit non mais on utilise deux médias différents pour raconter deux trucs différents et euh... Arthur tu voulais dire quelque chose ? on peut pas penser que sur Walking Dead il y a une partie des scénaristes qui sont barrés et qui a regardé The Walking Dead ? pas moi j'ai regardé c'est pas si mal que ça c'était quoi ? j'ai regardé une interview de JDG qui disait que c'était pas si mal que ça oh c'est le bébé et du coup j'ai regardé parce que du coup il a dit que c'était pas mal moi je veux un mouton alors le... ah c'est ça il a dit que c'était bien j'ai regardé et je me suis pris au truc franchement si t'as... voilà c'est ça si t'as dit que c'est... à part si t'achètes vraiment la série ouais non mais personne ne fait ça voilà moi si sauf Simon et moi parce qu'il a pas le choix oui moi j'ai regardé en streaming non mais qui te disent qui te disent c'est bien regarde le c'est que tu vois je trouve ouais c'était pas trop mal t'es pas fou non plus mais c'est pas trop mal mais tu dis que t'as quand même trouvé quelque chose d'intéressant il t'a poussé à regarder très bien il t'aurait dit c'est de la merde et tu l'aurais pas regardé ça aurait coincé parce que tu l'aurais pas regardé ouais tu vois c'est comme quand on dit ah non celui-là c'est de la merde je l'ai pas vu mais c'est de la merde tu peux pas... tu peux pas dire ça dis-le je l'ai pas vu je peux pas en parler mais dis pas c'est de la merde même si moi malheureusement je fais ça aussi t'as le droit de dire j'en ai entendu que du mal voilà oui voilà généralement c'est ça mais faut pas s'arrêter à ça hein parfois faut juste continuer un petit peu mais tu vois faut pas se faire mal non plus tu vois y'a des trucs où on me dit j'en ai entendu que du mal je vais quand même les voir au fond j'aime bien quoi mais du coup Fier de Walking Dead c'est adaptation d'adaptation non c'est un spin-off c'est un spin-off en fait c'est des mecs en gros si tu veux c'est hé l'univers de Walking Dead on peut écrire plein d'histoires dessus on est pas obligé de suivre Rick voilà Fier de Walking Dead hé on se peut écrire des hé et si on écrivait des histoires de zombies bah y'a j'ai une licence qui existe de Walking Dead bah au crew on disait des histoires pour Walking Dead voilà non mais franchement c'est une bonne idée c'est une bonne idée une mauvaise idée c'est les producteurs de Walking Dead qui ont dit Walking Dead peut durer indéfiniment et ils ont raison hein ils ont complètement raison maintenant qu'il y a Fier de Walking Dead et qu'on a vu que c'était possible à faire Walking Dead peut durer indéfiniment mais ça c'est le gros problème des séries télé c'est quand ils écrivent le début la fin ils disent bon bon entre les deux on va foutre tout ce qu'on peut bah oui c'est comme Eshiro Oda de One Piece qui dit bah moi j'ai la fin ok mais entre temps quand est-ce que tu vas nous la donner la fin on s'en fout que tu l'aies tu l'as c'est très très bien mais entre temps tu peux dire tout ce que tu veux tu peux improviser comme un vieux porc la nana qui dessine c'est une nana ou le mec je sais plus des Gréman il y a la même chose elle a dit non je crois que c'est une fille c'est une fille une femme de il me semble elle a dit alors qu'il y a des gros problèmes de santé elle a dit vous inquiétez pas j'ai la fin de des Gréman par contre je sais pas quand est-ce que je vais la mettre bah j'aimerais bien qu'elle la mette parce que si je vais elle classe entre temps on l'aura pas mais bref c'est une autre histoire bon c'est un peu un sujet qui tourne en rouge bah c'est un sujet qui tourne en rouge parce qu'il est tellement dense il y a plein de questions t'as un contexte comment tu vas adapter qui est l'adaptation que tu vas faire moi je le trouve pas je le trouve trop il est pertinent mais trop large non je le trouve pas large non c'est pas une question de large c'est trop complexe c'est que tu as trop de tu peux adapter comme tu veux oui surtout on va brasser trop large t'as de très bonnes adaptations filmiques t'as de très bonnes adaptations séries t'as l'inverse mais en fait ça dépend des gens qui font quoi de comment ils vont faire leur truc sur quoi ils se basent et la dernière chose que je voudrais enfin c'est pas la dernière chose mais un autre point qu'il faudrait développer où est-ce que le point fidélité se place ? non mais je pense qu'on fera un podcast fidélité, respect et c'était quoi le troisième on avait fait l'adaptation entre un point il y avait respect, fidélité ah je sais plus c'était les débuts d'Arvex ça c'était il y a 3 ans qu'on avait fait ça respect, fidélité, paternité et bière et la patrie en fait tu vois ça ça existe vraiment dans les comics respect, fidélité, liberté ouais c'était ça respect, fidélité, liberté et en fait qu'est-ce qui t'empêche ? alors on dit Batman c'est le chevalet noir il tue pas, il casse la gueule aux gens il détruit complètement leur vie c'est le mec qui a fait le plus de paraplégie qu'au monde mais il n'y a pas de soucis il les a pas tués parfois qu'est-ce qu'on fait dans Batman ? les Superman on lui fait une hack oui non mais qui t'empêche de faire un Batman un peu taré ou un Batman extrémiste qui tue des gens mais ça a été fait ça a été fait il y en a beaucoup qui disent ah Batman il a tué des gens c'est pas Batman non létal tout ça mais on s'en bat les couilles si tu veux écrire un Batman qui tue des gens tu peux derrière ton histoire il faut qu'elle se fie il faut pas que ce soit que ça mais tu peux faire ça ou tu peux faire un ça sert à rien que ce soit gratuit à partir du moment où quelque action de toute façon est justifié c'est que ça tire la route non mais il y a le truc aussi où elle est bien justifiée vous avez sous-entendu non mais j'ai l'impression aussi qu'il y a le truc c'est que les films sont moins légitimes que le matériel qu'ils adaptent bah pas forcément bah moi je trouve que si si parce que écoute ça fait 76 ans qu'on lit du Batman on a envie de voir la même chose et non on a aussi envie de voir quelque chose complètement différent mais oui mais c'est ce que j'ai envie de dire c'est que pour le public Batman j'ai l'impression que ça c'est un truc qui fonctionne bien dans le sens où moi Batman je vois les films de Christopher Nolan qui sont pas mal je vois quoi t'as dit super héros oui non il a dit Batman et je vois aussi les jeux vidéo Arkane City tout ça qui fonctionne super bien et en terme d'adaptation j'ai l'impression que Batman c'est solide quand même par rapport à bah ça dépend lesquels tu prends le Batman de 66 c'est une solide adaptation des Batman des années 60 mais c'est plus du tout une solide adaptation des Batman des années 90 non mais c'est pas le même contexte mais c'est pas le même contexte dont on parlait tout à l'heure mais regarde la question à poser c'est genre et si on faisait un épisode de Star Wars en spin-off avec Dark Vador qui sauve des Ewoks c'est pas possible parce que dans la continuité Dark Vador est mort non mais on s'en branle tu fais un film qui se passe entre l'épisode 5 et 6 il y a du temps entre chaque film il y a du temps entre chaque film il y a du temps entre chaque film bah si parce qu'il fallait bien installer la base dans le bah oui voilà tu vois et pourquoi on ferait pas un épisode où Dark Vador il est amoureux d'une lune ARN à gros seins et qui voilà excuse-moi mais ça a déjà été fait oui c'est des années c'est pas Dark Vador qui fait des poilèques non 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 sauf que par exemple vous savez dans l'épisode 5 il y a un moment où C3PO se fait démonter dans un centre arc en ciel et bien il y a une comique dans laquelle Dark Vador qui par la suite rencontre tu sais le prince oui c'est vrai où il revoit ses 3 PO et qui se remémore son enfance tu vois ça a déjà été fait il fait télécharse ça dans son disque dur d'asthmatique mais de toute façon de toute façon il était méchant avec Dark Vador en fait ce mec excuse-moi lui il a été méchant avec la pédéchord d'or est-ce que je suis en train de me poser la question j'ai jamais fait attention est-ce que Dark Vador voit R2D2 dans la trilogie originale est-ce qu'il le voit à un moment oui je crois dans l'Authentive 4 non dans l'Authentive 4 il s'enfuie avant bah dès l'épisode 1 il le voit quand ? quand il arrive sur la planète Anakin bah Anakin il le voit oui non mais dans la trilogie originale en 4-5-6 est-ce que Dark Vador voit R2D2 je crois pas je crois qu'il le voit dans l'épisode 5 je suis pas sûr non parce qu'il est avec Luke dans ce rebelle quand ils arrivent il le voit pas non parce qu'il part dans le pod bien avant il leur part justement ils disent c'est une capsule de survie mais il n'y a personne dedans il est quand même une trapouille dans la cité des nuages non mais non dans la cité des nuages il arrive avec Luke et Luke est en train de se battre contre Dark Vador il peut pas le voir R2D2 il s'enfuit avec Lando et tout ça il le voit pas il le voit pas le moment où Lando travaille il peut pas voir ses 3 PO parce qu'il s'est fait défoncer avant il est dans le dos de Chewbacca j'ai un doute j'ai un doute sur ses 3 PO sur ses 3 PO j'ai un doute au moment ses 3 PO au moment où Lando tu sais ouvre la porte le Dark Vador et bah ses 3 PO il est déjà défoncé ouais ouais ses 3 PO il est déjà défoncé mais je crois peut-être qu'il est dans le dos de Chewbacca on est en train de dégraisser là les amis et non mais c'est vachement intéressant est-ce que Dark Vador a vu R2D2 mais ça sera un sujet de podcast mais non c'est pas un sujet de Pascal je veux avoir une réponse moi je sais pas on a qu'à faire le marathon des films on verra bien allez c'est parti maintenant allez on va apporter une conclusion tout seul non mais la question que je voulais poser sur Dark Vador c'est ce que une bible a été enfin une bible c'est quand un scénariste écrit il y a pas Dark Vador dans la bible non mais ta gueule c'est pas Jésus c'est bon Spillage c'est Judas une bible c'est un principe d'écriture enfin c'est pas un principe d'écriture mais en fait quand t'écris une histoire normalement tu crées une bible c'est comme un catalogue avec tes personnages et ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas c'est quoi leur tête c'est quoi tout ça ça s'appelle ta bible Dark Vador il aime le chocolat voilà par exemple il aime le chocolat mais n'aime pas les desserts chaponais ou j'en sais pas quoi il ne peut pas enlever parce que c'est un asthmatique et voilà et on va dire que la bible de Dark Vador qui a été écrite certainement par peut-être Lucas ou les scénaristes qui étaient avec lui je pense plus par les scénaristes qui étaient avec lui par son enfant est-ce qu'on est obligé d'être fidèles à ces trucs là et de se dire ouais en fait c'est comme Vegeta on peut pas lui mettre une moustache et on peut pas le faire danser Dark Vador ça passerait pas sachant que dans un annuel de Marvel il va dans une fête où tout le monde est en train de danser il fait non mais attendez moi j'ai un j'ai une boîte à remettre au roi de cette planète je veux pas danser quoi c'est une sorte de la première pierre d'Aldorand qu'on a trouvé dans l'espace tu vas finir comme cette planète c'est peut-être un gros enculé enfin de l'histoire ok d'accord mais du coup ok d'accord c'est un genre de cahier des charges en fait comme toi par exemple Dark Vador c'est tu fais un peu comme des points clés genre ténébreux cap bras torturés cap sabots rouges respire comme un esmati truc comme ça Luc tu mets bon loyal aime ses amis nazi arien arien pilote de l'extrême aurait pu être dans l'armée impériale s'il n'avait pas été arrêté par son oncle les attentes mais il y a la boisson ok la boisson il y a 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 la boisson vous voyez Luc dans le bar en train de prendre un verre de sable c'est bon t'inquiète je vais être pilote je vais déjà le meilleur pilote du monde tu vas juste le mettre du monde sur la table oui bon bah Simon tu auras du montage oui donc on va peut-être faire une conclusion de ce thème qui n'a été que brassé la dernière chose Red vas-y Red je pense on a surtout parlé d'adaptation de licences et donc de tout l'univers qui va avec les super-héros en question et je pense que ces adaptations à proprement parler sont à prendre pas comme des adaptations des copier-coller ou des choses comme ça mais vraiment comme le fruit d'oeuvres scénaristiques plus ou moins travaillées plus ou moins portées sur le fan service etc c'est ce qu'on a dit quand tu étais parti clopé respect, fidélité, liberté oui bon mais du coup je pense que elle est pas clopée durant les podcasts on vous le dit tous les podcasts tout le monde se casse au bout d'un moment c'est des drogués mon opinion c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais format d'adaptation pardon il n'y a pas de bon alors les mauvaises adaptations tu les regardes tu kiffes il n'y a pas de problème les bonnes adaptations tu regardes tu kiffes mais c'est une bonne adaptation mon gars non mais il n'y a pas de bon format type elle est parfaite cette table là franchement avec le sopalin au milieu qui veut faire la tartine qui fait la biscotte non mais il n'y a pas de bon format pour adapter un truc ça dépend de ce que tu veux faire ça dépend si tu une série peut être complètement pertinent sur Agents of SHIELD par exemple mais est-ce que Avengers aurait été pertinent en film je sais en série je sais pas en film ça dépote tellement parce qu'on a que deux heures pour voir ça et que il n'y a pas de problème quoi je pense qu'il y a aussi des erreurs à ne pas faire il y en a qui tombent dans le panneau du fan service à tout va dis tes mots t'inquiète du fan service à tout va tu vois et qu'ils sont là bon on va faire des petits clins d'oeil à tout va nanana sauf qu'au final ils ont oublié qu'il faut créer quelque chose du coup ça ne donne rien c'est ça de toute façon adaptation pas adaptation originalité pas originale si c'est une bonne histoire ça passera ça reste une bonne histoire je suis pas d'accord nan mais attendez il y a débat je suis pas d'accord avec toi alors attendez Sulu puis Arthur non mais je suis pas d'accord avec toi parce qu'une bonne histoire au cinéma ça fait jamais un bon film tu vois t'auras beau avoir une super histoire si tu fais un mauvais montage si tu fais des mauvais cadrages ça restera dégueulasse mais t'as raison mais il faut que ça soit bien dans l'ensemble moi ce que je préfère au cinéma c'est quand t'as des histoires simples qui sont bien montées bien cadrées bien réalisées puis une histoire compliquée alambiquée etc. avec un manfucking de ouf mais si c'est mal foutu enfin de base si le montage je ne suis pas ça sert à rien moi t'as bien aimé Avatar non t'es en train de décrire le porno le porno histoire simple bien cadrée Arthur bah tu vois le problème c'est que dans le cinéma et dans les séries en général quand on parle d'adaptation on parle forcément d'appropriation tu vois quand quelque chose passe au cinéma ça passe par les mains d'un scénariste puis par les mains d'un réalisateur puis par les mains d'un producteur il faut pas négocier il faut pas négliger l'importance par exemple rien que du producteur parce qu'on a vu énormément t'as dit négocier mais c'est vrai que tu négocier t'as failli l'absucer négocier c'est un très bon terme dans l'adaptation quoi qu'il en soit tu m'as coupé t'es mort t'es mort tu vois par exemple je pense tu vois à Guillermo Del Toro qui récemment avait voulu réaliser une adaptation de Lovecraft Les montagnes hallucinées la production lui a dit non mais attendez c'est vraiment cette fin là que vous voulez ? il a fait bah ouais c'est du Lovecraft on lui a dit bah écoutez on préfère une APM donc au revoir tu vois c'était pareil avec par exemple un film encore j'ai envie de dire plus populaire quoi que moins connu c'est l'effet papillon tu vois l'effet papillon il y a deux versions très différentes il y a la version du réalisateur qui finit vraiment de manière très très glauque je vais pas la spoiler la version producteur qui est quand même beaucoup plus bon public tu vois autrement on peut pas négliger l'aspect qu'un film se réadapte et on peut pas non plus négliger le fait qu'une oeuvre se doit d'être indépendante tu vois par exemple on parlait tout à l'heure du Spiderman de Sam Raimi Spiderman s'il te plaît tu vois on félicite vraiment Sam Raimi pour son Spiderman parce que ce qui est incroyable dans son Spiderman c'est que non seulement il a réussi à satisfaire les profanes les gens qui connaissaient pas du tout l'univers les profanes et ceux qui au contraire étaient des grands fans je tiens à mettre un terme on a... t'as dit quoi sur Sam Raimi ? c'est quoi le terme que t'as utilisé ? il a réussi à satisfaire c'est arrivé cette satisfaction que quand les films que quand les films de Mark Webb sont arrivés Sam Raimi tous ces films ont été construits en disant non mais ton Spiderman c'est un truc pour les gamins et tout c'était pas terrible quand ils ont vu Mark Webb ils ont fait ok les films de Sam Raimi étaient vraiment pas mal non je suis pas d'accord c'était pas si mal je suis pas d'accord si 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 c'est en voyant le premier film le Amazing Spiderman avec tataclac là si je te jure sur The Amazing Spiderman sur The Amazing Spiderman par exemple tu vois il y avait beaucoup plus de gens qui étaient accros aux bouquins qui préféraient cette version parce que justement ils y retrouvaient beaucoup plus le personnage de Peter Parker qui avait un côté arrogant présomptueux non Peter Parker c'est le mec qui se fait bazarder par tout le monde au lycée dans les comics il se fait bolosser par Flash Thompson oui mais attend qu'il se fasse bolosser par Flash Thompson ne change rien de son caractère son caractère qui est beaucoup plus fidèle dans la version de Disney que dans la version de Raimi on a pas du lire on a vraiment pas du lire les mêmes Spiderman il y a Spiderman il y a The Amazing Spiderman mais de toute façon ce que je voulais dire je parle pas de ce qu'a fait Sam Raimi je parle pas de ce qu'a fait Mark Webb je te parle juste de que la critique a compris que ce qu'a fait Sam Raimi dans Spiderman 1 et 2 je parle pas du 3 et ben au final c'était très bien mais pas parce que maintenant on a le film de Mark Webb pour le comparer toi toi tu me dis tu me dis l'oeuvre de Sam Raimi était bien parce qu'à côté il y avait quelque chose de pire non c'est pas ça c'est pour ça que les films de Sam Raimi ont été salués je te jure je te jure mais moi ce que j'essayais de dire à la base c'est que Sam Raimi avait fait du bon travail justement parce qu'il s'était approprié l'oeuvre de Spiderman il en avait fait quelque chose qui était sien et ça avait marché c'est ce qu'on voit avec Batman parce qu'avec Batman t'as ceux de Burton qui sont sortis tout le monde dit tu fais de la merde t'as ceux de Schumacher qui sont sortis en fait oh Burton c'était pas si mal c'est exactement au Batman Burton a redonné un élan à tout l'univers Batman mais oui non mais surtout c'est te dire en fait les gens sont des blasés quand ils découvrent le truc attention parallèle nul qui sera coupé au montage quand tu regardes une extension de Magic qui est un jeu de cartes à jouer tout le monde est des gros blasés en disant c'est que des cartes de merde à la fin quand tu la joues ouais en fait c'était une putain d'extension fin de la digression tu peux reprendre le podcast là en fait le truc le truc c'est que t'es un peu blasé quand tu vois le film t'es blasé quand tu vois le film parce que tu t'attends à autre chose le trailer il te vend trop du rêve tu te dis ouais ça va être vraiment trop épique en plus ça va être Batman donc mon Batman à moi c'est ça 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 mon Batman à moi c'est mon petit Batman Batman merci pour le jingle et au final quand tu vois le film t'es blasé tu dis merde c'était pas du tout à quoi je m'attendais puis quand tu le revois une deuxième fois ou quand tu revois un autre film pour avoir un peu une comparaison tu te dis ouais ok ce film là au final il a bien été adapté parce que le mec il a vraiment raconté son histoire je l'aime pas parce que c'est pas mon Batman à moi mais c'est son Batman à lui et au final c'est vraiment intéressant moi je suis pas vraiment d'accord avec toi tu vois il y a le fonctionnaire de film qui a fait une super chronique sur les adaptations il disait une bonne adaptation c'est une adaptation qui se veut être totalement indépendante qui n'a besoin d'aucun support supplémentaire pour pouvoir avoir de la cohérence ah bah oui ça c'est indispensable mais c'est pas pour autant qu'il faut faire des origin story non non ça c'est un autre débat mais je suis d'accord là-dessus tu vois pour moi une bonne adaptation se suffit à elle-même celle de Sam Raimi sur Spider-Man est excellente celle de Jack Snyder sur Watchmen est excellente Jack Snyder ça fait trop réelle l'histoire du film porlo Jack Snyder non ça fait... mais pourquoi on en vient toujours ? non ça fait trop scénariste de comics parce qu'il y a Scott Snyder par scénariste de comics et pour moi le reste tu vois plutôt les trucs comme Iron Man c'est insuffisant tu vois c'est une histoire qui est censé en amener une autre encore une autre encore une autre le premier a été écrit pour être anthologique le premier ? ouais la suite non le premier Iron Man a été écrit pour être anthologique même la BO le 2 il est inutile pour moi le 3 j'ai bien aimé parce que parce que mes capores est-ce qu'on passerait pas un petit quiz ? c'est Batman à moi et ben le jingle mon Batman à moi mettra fin à ce thème qui reviendra peut-être un jour de toute façon n'importe quel des thèmes des 11 podcasts précédents reviendront un jour on en parlera peut-être le dernier on avait été plutôt d'accord je crois sur la place du héros et du super-héros mais bref là on va résumer ce qu'on a dit sur ce principe d'adaptation qui reviendra de toute façon dans tous les dharmèques parce que c'est pour ça qu'on fait les vidéos c'est parce qu'on cherche un sens à notre vie oui peut-être un sens à mon chômage mais plus maintenant adaptation égale respect fidélité liberté négociation il est vraiment vraiment important il est vraiment vraiment important mais tout 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 c'est total mais oui c'est négociation avec le producteur avec le scénariste avec le monteur avec le scénariste avec le dessinateur avec l'ancreur avec le la maison d'édition avec la maison de production c'est vraiment négociation avec tout le monde c'est vraiment important on se retrouve après ce jingle pour un quiz créé par Monsieur Sulu jingle parata wow quel magnifique jingle pour introduire ce quiz créé par les fins par les mains je sais pas par où tu l'introduis mais franchement là il va dans le mur je vais vous proposer faisons les équipes d'abord nous sommes ici alors c'est Sulu qui va faire le quiz qui va faire le quiz comme la dernière fois moi je me mets pas avec Simon les teams elles sont faites les mecs là non 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 je tiens les scores si tu veux Simon il est avec Sulu Simon il est avec Sulu mais non je peux pas être avec Sulu c'est lui qui fait le quiz il y a un fondateur de chaque côté il y a un connard de chaque côté alors l'équipe l'équipe A et l'équipe B c'est qui ? l'équipe handicapée c'est l'équipe non non moi c'est l'équipe moi j'ai de l'alliance nous on est l'équipe on est la horde et oui ils sont l'alliance et oui donc on est l'équipe A alliance ils sont écrit B comme board 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 oui ben non on est pas l'alliance on est trompe tu raconte toi on est la horde du rotan et l'octaer regarde oui ouais ah au pire tu pites la gueule d'entendre le retard ouais ouais moi j'ai la gueule d'un vrai troll linternat alors du coup ça va être donc un quiz sur la pop culture enfin sur les armes de la pop culture comme la dernière fois je suis désolé hier il y a toujours pas d'oeil givre je suis désolé est-ce qu'il y a d'oeil givre cette fois ? mais non en question d'exemple est-ce qu'il y a des trucs heroic fantasy tu vois genre heroic fantasy est-ce qu'il y a des armes de corps à corps ? est-ce qu'il y a des armes de corps à corps ? alors dans mon équipe on est pas 3 hein 2,1 ou ben c'est pareil ici il y a des armes de corps à corps alors du coup si vous trouvez le film de cette arme c'est un point pour le nom précis de l'arme mais sur certaines questions si vous trouvez le nom vague je pourrais quand même vous donner deux points donc voilà c'est ça un point pour l'oeuvre et deux points pour l'arme précise et on fait deux givres en exemple pas du plaisir fais un exemple parce que là je suis largué le givre deux points bravo warcraft un point non j'ai pas d'exemple mais si mais si genre c'est qui ? c'est l'épée de qui ? quand c'est un Mr. Freeze qui meurt on la sort quoi ? quand c'est un Mr. Freeze qui meurt mais je n'ai pas vu ? givre il y a du froid c'est l'épée qui fout au soleil et du givre je vais te ressortir une du dernier quiz pour que tu comprennes pratique comme veilleuse mais coupante comme une âme de rasoir c'était quoi des jarres ? d'art 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 Oui, l'épée de Frodon. Est-ce que l'épée de Frodon, c'est l'épée de Frodon ? Ce bon vieux tank, toujours efficace contre les nazis. Le clerc. Non mais c'est vraiment un tank, c'est dans Fury. C'est dans Fury et c'est le... C'est le Charman. Donc ça c'était l'ancien quiz. Donc maintenant, nouveau quiz. Nicolas Cage, peut-on vendre un ou mille enfants ou vieux soldats ? L'heure de foire, le AK-47. C'est ça. L'heure de foire. Vous n'avez pas pour Simon ? Il a tout gagné. Allez ! Allez ! Juste un AK-47. Beta pop culture. Oui, vous êtes B. C'est vrai que vous êtes l'alliance de mon sous-merde. Tu ne les as pas évitées celles-là. Mais pourquoi tu n'es pas mort ? Paul Fiction. C'est un Glock ? C'est un Glock. C'est l'arme de... C'est la construction mentale de l'agence Smith. Du Go-Waving. C'est un gros pistolet. C'est un Glock. C'est les APU. C'est un Desert Eagle. C'est un Desert Eagle. Et je l'ai dit en premier ? C'est faux, c'est faux. Je l'ai dit en premier. Personnellement, je n'ai pas entendu. Si, je crois que j'ai entendu un peu. Je l'ai dit en premier, Artur Ali. Je suis dans un point à tout le monde et puis c'est tout. Je l'ai dit en premier, Desert Eagle. Je suis... Desert Eagle. Desert Eagle. C'est pas un Desert... T'as dit Desert Eagle, tu l'as avoué. Donc du coup... Le vol ! Je suis toujours dans les petits vols ! Dans le cul ! Non mais comme ça, ça fait trois partout. C'est bon ! C'est bon ! Mais c'est bon ! Il a arrêté ! Faut peut-être pas lancer des trucs ! Arthur, il est trop veneur sur les cuisses ! Arrête, Arthur ! J'aime sa vie, quoi ! Arrête ! Arrête de lancer des choses ! En plus, il s'est pas visé ! Arrête, arrête, arrête ça ! Un prof avec une mitraillette ? Ça a bien changé l'éducation nationale ! Euh... Les profs ! Ah c'est pas genre... Ah non ! C'est un prof à la maternelle ! Non ! Un Battle Royale ! Non ! Battle Royale, c'était pas comme... Ah ! Terminator ! C'est pas ton nanard de merde là ! Non ! Où il y a des robots qui sont profs là ! Non ! C'est pas Terminator parce que je suis dans une guerre à jouer dans un flic à la maternelle ! Non ! Un flic à la maternelle, c'est mieux que Max ! Oui ! Attends, un flic ? Un flic avec une mitrailleuse ? Un prof avec une mitraillette ! Snowpiercer ! Non ! Ah non, c'est un Gatling qui est là ! Euh... Un prof avec une mitrailleuse ? Un indice ? Oui ! Un prof en Normandie ! Oh ! Oh putain ! C'est un fuit de la seconde guerre mondiale ça ! T'as fait une seconde guerre mondiale ? Le genre le plus long ! Un prof en Normandie ! Avec une mitraillette ! Ça a bien changé l'éducation nationale ! Ah c'est être et avoir avec Jean Reno ! C'est les choristes ! Les choristes ! Les choristes ! J'imagine trop Jean Arjunio avec une mitraillette ! Calmerade ! Calmerade dans le rôle de la mitraillette ! Euh... Non c'est Bella Fleck ! Le genre le plus long ! Putain c'est noir ! Papy fait de la résistance ! Non ! Ah ! La grande vedrie ! Non ! C'est pas normal ! Rémi j'accorde ! On fait tout le répertoire ! Mais elle est où la cuisse ? On fait tout le répertoire ! Le film de Finesse ? Non je sais pas moi ! Ouais je sais pas ! Un autre indice ! Donne-nous un indice ! Non je sais pas ! Est-ce que c'est un film français ? Bah... Ça a l'air hein ! Beaucoup ! L'éducation nationale... Un prof avec une mitraillette ! Un prof avec une mitraillette ! C'est un film hein ! C'est un film hein ! C'est un film que personne n'a dit ! Ah c'est pas con ce que c'est ! C'est ton... C'est ton con-métrage tout à fait euh... Non mais vas-y ! C'est long là ! C'est long ! Il faut que je retrouve un élève perdu ! C'est un rodel de merde ! Ah si c'est pas l'histoire avec Jérard Junio qui fait une colonie de vacances là ! Non ! Non c'est pas nos jours heureux ! Avec Jean-Paul Rouve ! Mais si ça... Mais c'est pas il faut le soldat Ryan ! Ok ! Un point à gauche ! T'as dit quoi Mathéo ? Si t'as arrivé près de chez vous ! C'est ça ? Putain ! Non c'est il faut sauver le soldat Ryan ! Oui ! Ah non mais non c'est pas ! Ah c'est un Thompson ! Mais non 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 ! Mais les... C'est un... 3 points à gauche ! Et ça c'est grâce à... Dis la réponse ! J'ai pas compris ! C'est Tom Hanks ! Donc dans... Il faut sauver le soldat Ryan ! Euh... La Thompson ! Il est mitraillé ! Et il était prof en Normandie ! Ouais ! Non il est prof en Normandie ! Prof aux Etats-Unis ! Mais il se passe en Normandie ! C'est pas toutes les armes américaines ! Bah... Enfin moi c'est grâce à Benelofenard que je sais ça ! Donc euh... C'est pas toutes les armes de la... Non mais les... C'était la M1 Thomson quoi ? Non c'est... Les Thomson et en fait... Qu'il s'en fout ! C'était pas forcément toutes les armes... C'était toutes les mitraillettes ! Ah oui bah c'est ça qu'il dit ! Les mitraillettes de points ! Ouais c'est ça ! Mais après il y a plein d'autres armes ! Ouais c'est ça ! C'est pas ça ! C'était les Thomson ! Bon ça ça va être facile je pense ! Euh... C'est deux mecs en costard qui aiment pas qu'on se souvienne mieux ! Man in block ! Le... Le criquet ! Non ! Le... Le Neuralizer ! Deux points à droite ! Le Neuralizer ! Il y a bien le criquet là ! Ouais ! Le criquet est infernal ! Pas mal ! Mais en vrai il a un vieux nom ! Le Criquet ? Le D... Le D... Le Dessentralizer ! C'est soit le Neutralizer ou le Flachouilleur en français ! Eh eh ! Tu m'as déjà fait chouiller ! Tu m'as déjà fait chouiller ! C'est ça ! C'est le Neuralizer ! J'ai dit le Neuralizer ! Ouais ouais ! Au nom de Mars ! Est-ce que c'est le nom de vous ? Oui ou... Sur Mars, tout le monde vous entendra crier ! Avec ce putain de gros fusil ! Trop bien ! Euh... Total Recall ? Sur Mars ! Oui ! Total Recall ! Non ! Mars Attack ! Non ! Seul sur Mars ! Alien ! Mars ! Mars ! Doom ! Oui ! Ah oui c'est vrai qu'il y a un fou ! Ah le Fat Man ! Non c'est euh... Comme ça s'appelle ce gros fusil ! Et qui ressemble à un vieux gros godmiché ! Merde ! C'est une batteuse ! Pas du tout ! C'est le putain gros fusil ! The fucking... The big gun ! Non ! Sniper ! Non ! C'est fat gun ! The fat... Weapon ! Non ! The big guy ! Non ! The fat... Ça commence par fat ! Là on a un cycle ! Big gun ! Fat weapon ! Fat gun ! Big weapon ! Fat... Fat weapon ! Fat gun ! Big gun ! Fat big weapon ! Euh... Non mais c'est... The big guy ! C'est pas dans Duke Nukem 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 ! Non ! Le Duke Nukem ! Libérateur ! Non ! Pénétrateur ! J'ai presque envie de donner un point à gauche parce que t'étais... Ouais ouais ! T'étais dedans mais vraiment c'est le big fucking gag ! C'est ça ! Le big fucking gun ! Le BFG 9000 ! Allez ! BFG 9000 on l'a pas ! Oh nan bon quand même ! Moi j'en ai deux ! Nan nan vous avez pas commencé mort ! Ok ! Mais c'est bien ça fait 6 ! J'aurais dû inverser deux mots quoi ! Ouais je suis débuté ! BFG 9000 ! Euh... Encore un prof ! Lui il aime le fouet ! Et les nazis ! Décidement ça a bien changé l'éducation ! Indiana Jones ! Oui ! Un point à gauche ! Va te faire foutre ! Et deux points à droite ! Allez ! C'est quoi ? L'arme elle s'appelait pas te faire foutre ! Va le fouet ! Va te faire foutre ! Espèce de fils de fuite ! Le fouet ! Personne ne l'a dit ! Et franchement ! Vous gagnez deux points ! Ça fait 8 à 8 ! Allez ! 8 à 8 ! Super U ! Leader Price ! Lidl ! Au champ ! Lidl ! Leader Price ! Leader Price ! Le bout de vivre au moins ! Dans Cité 17 ! Personne ne vous entendra crier ! J'en ai marre de ces bestioles qui me sautent au visage ! Allian ! Allian ! Allian ! Ah bah District 9 ! Ah bah District 9 ! Ah ! District 9 ! Star Ship Trooper ! Non ! Non ! Non ! Non ! Alien ! Franchement ton résumé c'est District 9 ! Non ! Dans Cité 17 ! Personne ne vous entendra crier ! J'en ai marre de ces bestioles qui me sautent au visage ! Half Life ! Half Life ! J'ai dit d'abord ! C'est en même temps ! C'était en même temps les gars ! Ah pour un chacun ? Non c'est en même temps les gars ! Et c'est le magnétisateur ! Non 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 ! Alors déjà c'est pas Half Life c'est Half Life 2 ! Déjà parce que Cité 17 c'est pas dans Half Life 1 ! C'est vrai ! Et ensuite c'est le Gravity Gun ! Non ! Pied de biche ! Yes ! Ah ! En fait je l'ai fait chier puis le dernier quiz à mettre le Pied de biche ! Je pensais que c'était que des films ! Excuse-moi ! Non ! Il a dit que des films au début ! Il a pas écrit ! C'est pas au culture mais c'est quand même film ! L'arme légendaire de Half Life c'est vrai que c'est le Pied de biche ! Mais non ! Half Life 2 c'est surtout Gravity Gun ! Là il y a 11 pour l'équipe de l'Alliance et 8 pour l'équipe de la Horde ! Je suis toujours pas d'accord dans ce monde d'équipe ! Cette arme pourrait figurer dans le Guide Michelin ! La serviette H2G2 ! Ghostbusters ! Un point à droite ! Et c'est le pack merde ! Oh ! Les effluves là c'est des rayons c'est des... Les rayons à mi-tron ! L'ecto-1 c'est la voiture ! Oh merde ! Le rayon plasma ! Le plasma gun ! Non ! L'ecto gun ! L'ecto gun ouais 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 ! Non ! Là va le... Le Ghost Gun ! Un aspirateur ! Le Ghost Pirater ! C'est un vrai nom ? Ouais c'est un vrai nom de merde ! C'est pas l'espèce de prison qu'il jette là ? C'est un Proton... C'est un Proton Pack ! Ah ! J'ai dit pack ! T'as dit pack ouais ! T'es presque dedans ! Tupac ! Tupac ! Il se batte avec des hologrammes ? Tupac c'est un hologramme ! Mais non ! Tupac est mort dans un marais ! C'est Swanfield qui l'a bouffé ! T'es dans le bayou ! Dans Western, pas de culte ! Comment ils versent sans palisseur ? Ta gueule ! Alors... C'est pas ça ? Non ! Dans Western, pas de culte ! C'est plus classe d'utiliser une machine à air comprimé ! Dans le country for all men ! Un point à droite ! Et le pistolet à air comprimé ! Deux fois ! Ça fait 3 points ! Non mais c'est le pistolet à clous ! C'est le ray... C'est euh... C'est euh... C'est pas le ray... C'est un fusil air... Fusil ferroviaire ! Non je te donne pas de points... Je vous donne pas de points... Euh... Je vous donne qu'un point à l'équipe droite ! C'est le pistolet... C'est le pistolet à air comprimé... C'est le pistolet... C'est le pistolet... C'est le fusil ferroviaire ! Alors attention ! Fallao 3, fusil ferroviaire ! Cowboy, fusil air comprimé... Colt à gaz ! Vache... Vache... Fallao 3 ? Un abramine ! Fallao 3 ! Co-game ! Attends attends ! Cowboy ! Abattoir ! Vache ! Abattoir, vache... La scie... Une scie rebouchée... Un hachoir... Un scie rebouché ! Une scie ! On est d'accord ! On est d'accord ! C'est le country for all men ! Dans ce tunnel mec qui utilise son putain de bon bagage ! Le fusil ferroviaire ! C'est un pistolet d'abattage ! Oh putain ! C'est une arme qui existe vraiment ! Bah non c'est pas une arme en fait ! C'est pour... Tuer les vaches en fait ! Dans les abattoirs ! Un pistolet d'abattage en fait ! Ah oui d'accord ! Ça utilise l'air comprimé ! Et ça tue les vaches comme ça ! Ça explose en fait ! J'avais regardé le making-off à l'époque ! Et les réalisateurs eux-mêmes ! Ils utilisent un nom ! Genre le pistolet à gaz ! Ou un truc comme ça ! C'est un fusillard compris ! Parce qu'à un moment il a son vieux fusillard ! C'est un flingue ! C'est un flingue ! Et il l'utilise aussi pour ouvrir des serrures ! Excusez-moi ! En même temps ! Vu la gueule des serrures ! J'ai pas trop envie de... Le mec il ouvre ses bouteilles de bière comme ça ! Ouais ! Quant l'octeur ! Clive Owen ! Le plus vegan des babysitters ! Les fils de lave ! Il est juste de l'homme ! Arrête ! Et il est vegan ? Non ? Oui et il a un motif de babysitter ! Je suis paumé ! Pareil ! Clive Owen ! Quant l'octeur bah c'est genre... Clive l'octeur qui a la peau de Roger Harbert ! Space Jam ! Un indice ! C'est l'amuse de faire tourner les tourniqués ! En tirant dessus avec son arme ! Ah ! Oui ! inspecteur harry maintenant c'est non c'est pas qu'il est venu c'est est ce qu'on a fait mes cigarettes arthur florent on n'entend pas beaucoup mais je suis perdu c'est pas mon domaine le mec j'ai tourné 1997 non non c'est ça c'est quatre celles mais j'avais le personnage principal de ce film se réfugie dans un tank à la fin du film furie non la vie est belle c'est pas un film de gaspard noé ça d'interview j'ai pas un petit quelque chose et merci vous donnez votre embauchat et attend attend c'est pas c'est le film d'héna quand tu allais vous annonce pas mais le québécois de tourisme de tourisme c'était avec johnny dave et on dirait il y avait plein il n'y avait ni flingue ni tourniquet et le monde c'était avec live owen et ni code 9 docteur il y avait tout sauf ce qu'il a dit florent c'est shoot them up oh mais oui ah mais oui je l'ai pas vu il est pourri ce suivant et là en question je parlais de la carotte oh putain j'ai hésité à le dire en plus on entend le code 9 docteur mais je dis carotte non on s'est fait carotter des points ça veut dire ah vous rigolez s'il vous plaît une dernière question ouais c'est bientôt le 14 juillet indépendance des ta gueule oui t'as raison mais n'importe quoi c'est le 4 juillet indépendance des non mais je sais mais c'est bientôt le 14 juillet mais François Hollande dans un avion de chasse j'ai des doutes indépendance des et j'ai déjà dit et l'arme du coup c'est un l'arme c'est les points de Will Smith il a un vieux fameuse de le point américain moi je vous parle du modèle d'avion mais oui c'est ça c'est pas un un Boeing Jet Razer Hawk Jet 27 Tango Charlie bravo allo papa Tango Charlie un Hawk si mais ils sont plus en plus un Falcon Millennium c'est tout quoi un Millennium Condor avion un avion de chasse un avion de chasse américain Eagle c'est trop connu en plus c'est les modèles les plus connus Jet Force Fly F14 F14 F F0 F15 F16 F1 F18 F3 F1 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 F15 F15 F16 F15 F F18 Oh putain putain on a fait F17 On a fait F17 quoi Tu sais genre tu as fait F16 F17 F19 F20 F20 F21 C'est Falcon, je sais pas quoi... Falcon Punch ! Bon ben... On est d'accord, on l'a gagné ! Ouais, on l'a gagné, 14 à 8 ! Grâce à Simon ! J'avoue que sur les armes, c'est peut-être un peu pointu, je sais pas... Moi, j'ai rien invité sur ce coin ! Mais joute des meubles, là ! Arme de la pop culture, AK-47, Thompson, carotte, F-18, je peux pas le dire... Des trucs un peu plus sexy ! Ils sont rentrés dans la pop culture ! Marteau du Destin... BOOM ! Le marteau dans All Boy... Le Pied Piche, le Faux d'Indiana Jones, le Proton Pack... C'est vrai, c'est vrai ! Après j'ai cherché des trucs justement... 4000 ! 4000 c'est une arme ! La dernière fois le quiz, je l'ai fait justement très large, là j'ai essayé de rentrer un peu plus... Avec le F-18 de Independence Day ! Quoi ? C'est vrai qu'un avion, en soi, c'est pas bien ! Bah pour moi, en fait, c'est simple en fait ! Indépendance Day, moi le seul truc que je me rappelle du film, c'est le mec qui joue Malcolm dans Charles Cycrat, qui fait, vous avez essayé de rébooter la machine ? Joup ! Joup ! C'est bon, le vaisseau fonctionne ! Il faut les liker, Monsieur le Président ! Ça c'est dans... Il faut les liker maintenant ! Il faut les liker, Monsieur le Président, il faut les liker maintenant ! C'est comme un bonus, tu vois... Ouais, sauf que le nom de l'arme, il donne deux fois ! Ouais, c'est normal, c'est très dur ! La carotte ! Tu m'as fait vraiment passer ! F-18 ! AK-47 ! C'est dur ça, putain ! F-2 ! Moi je connais CS aussi ! Franchement, quand tu dis Fili Dassault, moi je dis AK-47 et M16 ! Les FAMAS ! C'est bon ! C'est pas de la pop culture pour autant ! Bah si, parce qu'elles sont rentrées dans certaines oeuvres... Les djihadistes, si t'avais pas joué à CS, tu le sauras pas ! C'est rentré dans plein de jeux vidéo, dans Call of Duty, AK-47, sur CS, AK-47, c'est rentré dans la pop culture ! Oui, parce que c'est l'arme la plus grande du monde ! Elle est enregistrée ! Si tu dis l'armée russe, AK-47, tu me dis armée américaine, peut-être des AK-47, armée afghaine, AFK-47... Non, pas les Américains ou AK-47, c'est pas bon ! Pas les Américains ou AK-47, c'est pas bon ! Non, c'est M16 ! Bon, c'est des russes ! Ils sautent sur une mine... C'est tout l'aide du club ! Bon les amis, c'était un super quiz qu'on a gagné ! Putain, vous avez maintenant fumé ? Il y a un peu eu 20 minutes entre les deux ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Quand on veut flinguer nos poumons, nous on le fait bien ! Alors, ce sera un petit jingle et on passe aux chroniques ! Et on commencera par laquelle ? Par le point SM ! Par le point SM ! Ok ! Jingle point SM ! Tout le monde sera... Now I wanna be your dog ! Donc, le père SM de moi-même, Simon Leborn ! Donc, épisode 8, saison 6 de Smallville ! Episode 8, saison ? 6 ! Oh putain ! C'est long ! J'avoue que j'ai perdu la motivation Smallville ! Là, c'est vraiment hier soir, je me suis vraiment chié ! J'ai regardé un épisode, je me suis dit bon, il n'y a pas de caisse demain ! Il y a combien de saisons ? Il y en a 10 ! Il y a 10 fucking saisons ! Allez, t'es bientôt à la 7 ! T'as fait plus de la moitié, tu peux finir ! T'as fait plus de la moitié, tu peux finir ! T'as fait plus de la moitié, tu peux finir ! T'as fait plus de la moitié, tu peux finir ! Non, mais je pense que je vais faire un gros rush cet été ! Au camping ! Au camping ! Ça va aller bien ! Putain, le mec, il va chérencer le roussel pour regarder Smallville ! Mon mec, ça... Mais arrête, on a plein de choses à foutre au camping ! On peut, par exemple, toujours camper ! On peut faire un feu et jouer à la pétale ! J'ai jamais compris, pourquoi ça s'appelle Smallville ? Parce que c'est la ville où tout se passe ! C'est le centre du monde ! Et franchement ! C'est un patelin de merde ! Genre, c'est... C'est CanEasy ! Il s'y est tout passé ! C'est... C'est... Oui, c'est Sesson ! Ouais, même pas... Ouais, c'est plus petit que Sesson ! C'est Millen ! Non, c'est... C'est Melen, que d'être Paris ! C'est Smallville, parce que... Pour faire contrainte, c'est qu'avec Metropolis ! Avec Big City ! Ah, d'accord ! Donc, cet épisode, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, ça commence... L'Anna essaie de dormir... Elle n'arrive pas... Elle a un peu... Oh là là ! J'arrive pas à dormir ! J'ai mal au crâne ! Je tourne dans le vide ! Et il y a Lex Pluthor qui arrive comme là ! Tu dors ? Non ! Lex, tu dors ! L'Anna, tu dors ? Bah non ! J'arrive pas trop à dormir ! Ouais, c'est peut-être parce qu'on ne se fait pas confiance ! On a un peu un coup de merde ! Ah oui, c'est vrai ! Là, tout à coup, l'alarme du manoir Pluthor qui se déclenche ! Ah, Pluthor, on évacue le lien ! Me paye ton alarme ! Là, Lex, il dit... Enfin, Lex, il dit... Quoi ? Là, là, là ! J'ai mal au ventre ! Et là, il disparaît avec un vieil effet spécial VHS de merde ! Sérieux, tu sais, en fait, il se fige ! Et ça fait un vieux... Un vieux caca dégueu ! Ouais, ça passe en crypté ! Ouais, il fait VHS, le Canal+, t'as pas pu y aller à 20 ans ! Ben, Gérard, on fait comment, là, pour l'esparation ? Ah, mais, je vais VHS ! Sauf qu'en fait... Vas-y, quête la bande ! Sauf qu'on voit, en fait, il est dans son salon tout seul ! Générique ! Ah ! Ça m'a... C'est fait ! Ok, après, on revient après le générique... Alors, Clark, avec sa copine Chloé au... Merde, c'est quoi le journal ? Daily Planet ! Ils disent, bon, alors, bah, tu sais que depuis t'es sorti de la Zone Phantom, y'a des mecs qui sont partis avec toi, et là, on a retrouvé un bateau thaïlandais, où l'équipage a complètement été dévasté, et parce que, bah, le bateau est thaïlandais, on l'a rapatrié à Seattle ! Ouais ! Là, j'ai fait faux ! Je vous avoue que j'ai fait faux et j'ai fait... T'as regardé Thaïlande sur Google Maps ? Oui, j'ai regardé Thaïlande ! T'as regardé Seattle, t'as fait... C'est absolument pas logique ! Ben oui, c'est vrai ! On va partir du principe que, ok ! Et du coup, Clark, il dit... Non, mais les ports de Seattle, mon gars ! Non, et Clark, il dit, bon, bah, j'y vais ! Et sauf que, mais attends, y'a Lex Twitter qui a disparu ! C'est bon, moi, je pense à mon avenir ! Quoi ? Ton avenir avec un bateau ! Ton avenir de quoi ? C'est juste un connard qui a décimé la moitié d'un pub de Miyakwe ? Ouais, la dénigration ! T'as le copain de ton ex qui a disparu quelque part dans les bas-fonds de son salon tout seul ! Généralement, le copain de ton ex, on a un peu rien à foutre ! Non, mais déjà, à partir de là, j'ai fait 5 soupirs ! Ça fait à peine 5 minutes d'épisodes ! Oh, mais tu sais quoi, le copain de ton ex, il est mort ? Mais très bien ! Je m'en bats les couilles ! Séquence au long terme, j'irai pas ! Bon, et du coup, bah, Lana va voir sa connaissance, Chloé, parce que, bah, c'est journaliste, t'es un peu tous les pleins pouvoirs, tu t'en bats un peu les couilles ! Bonjour, j'ai ma carte de presse ! Tu crates le pentagone à peu près 5 fois par jour ! Et il commence à enquêter, et Lana a dit, mais en fait, pendant qu'on évacuait le manoir, il y a un des SWAT qui a dit que c'était le code 1, 2, 4 ! Non, 1, 4, 2 ! Chez moi, on dit 142, on dit pas 1, 4, 2 ! Et après, elle dit, ah, je me demande ce qu'est-ce que c'est ! Et là, il y a un mec qui a dit, c'est bonjour ! Alors, c'est moi, le 1, 4, 2, en fait, je suis un cas de laboratoire qui vient du laboratoire 33.1 ! Alors, le 33, il... Il est dans la zone 57, 51 ! Non, 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 en fait, il dit, bah, je vous emmène ! Je vous emmerde, oui ! Oui, Lana, bah, les lutteurs, ils vous ont à la bonne... Ils vous ont à la bonne, du coup, bah, je vous emmène ! Oui, oui, oui ! Du coup, ils prennent l'ascenseur, ils arrivent dans un entrepôt, bah, qui vide ! Mais ils sont où, là ? Ils sont où ? Ils sont assis à... Ils sont en métropolie ! Oui, oui, ils sont à Smallville ! Ils sont en métropolis, parce que le Daily Planet est à la métropolis. À mon avis, le labo, ils vont pas faire tout ça à Smallville, quand même. Il y avait déjà des... Je te rappelle, il y avait quand même des ogives nucléaires à Smallville. Ils vont pas foutre des labos secrets, ils font des expériences génétiques cheloues aussi. Ouais, si, ils peuvent. Franchement, franchement, j'ai le sens capable. Et du coup, c'est vide ! Et Lana, elle dit, putain, mais... Où est-ce que c'est parti, tout ça ? Et le gars, euh... Il a pas de nom. À aucun moment... C'est 140. C'est 142. C'est 142. C'est 142. Faut que c'est un nom stylé, j'ai parlé à mon blesse comme ça. Un 4-2 bonheur. Attends, 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 votre prénom, c'est quoi ? Un 4 ? Et votre nom, c'est 2 ? Non, non, mon prénom, c'est 1. Votre nom, c'est 142. Et continue, votre nouvelle, fin ta gueule. Et du coup, bah, il dit, mais putain ! Mais putain, mais il y avait des labos ici ! Il y avait des gens qui se faisaient mettre des... des... des stringues dans le cul pour faire des prises de sang ! C'est ça, l'Anna, on dit. Ouais, c'est ça. Et ils sont partis où ? Et l'Anna, il fait, mais attends, 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 attends. Je sais pas. Ça se trouve, tu me dis que des bouchées de peluves. Attends, ferme ta gueule, Lana, je vais t'amener voir Lex Luthor. Parce que tu sais où il est ? Oui, parce qu'en fait, j'ai été manipulé génétiquement et je peux me téléporter dans les fréquences... sonores. Parce que je t'explique, en fait, avant, j'étais électricien, je me suis pris une météorite sur la gueule. Et ça m'a donné des bouches. Tu sais que si tu regardes le soleil droit avec les yeux nus comme ça, tu peux pas lancer des lasers avec ton cul ! What the fuck ? Tu peux devenir aveugle ! Alors, pendant ce temps, Clark Kent, il est parti à Seattle, il fait, bon, bah, là, il y a des cadavres des mecs du bateau, ils tiennent dans des barquettes, hein. Les barquettes, tu sais, t'es normalement, t'achètes un petit steak haché, bah, en fait, eux, ils mettent des cadavres là-dedans. Tu vois ? Bah, en fait, on a rangé leurs colonnes vertébrales, ils sont devenus tout mous, du coup, tu peux les plier un peu. Oui, mais il y a plein d'autres roses, hein ! Tu les fous dans une barquette au Cougelo ! Tu sais, ça prend moins de place à la mort, tu fous ça dans le Cougelo à Domac, t'en fais des steaks hachés après, c'est pépère. Et à la mort, normalement, on laisse les os pour voir s'ils n'ont pas été touchés, pour trouver des impacts de balles ou tout ça. Mais du coup, Clark, en fait, pour aller sur la scène du crime pépère, il se dit, bah, je suis en première année de médecine. Alors déjà, qui sait qui a déjà fait un stage en fac de médecine ? Personne fait de stage en... Surtout la première année. Ouais, voilà, en médecine, en L1. Et le mec, il dit, bah, oui, bah, écoutez, moi, je veux voir des mecs dans des barquettes. Non, mais la question, c'est pourquoi il y va undercover, alors qu'il pourrait se ramener en Superman ? Ouah, Superman ! Il est parce que... Personne connaît Superman. Superman n'existe pas dans ce milieu. C'est Clark Kent. C'est aussi chiant que Gotham. Oui. Est-ce que c'est l'oncle Owen qui a appris... Non, oncle Owen, c'est dans... Oncle Benz. Est-ce que c'est oncle Kent, Papa Kent, qui lui a appris de karaté ? Non, non. C'est pas quand même Gotham. Ah, t'es à la saison 6 de Smallville. 8. Non, 6, non. L'épisode 6. D'accord. Et Superman n'existe toujours pas ? Bah, en fait, c'est Clark Kent. Et il a jamais mis encore son culte de Superman. Jamais. Mais Smallville, ça tourne autour du cul. Non, c'est l'adolescence de... En fait, là, il est censé être en L2. Enfin, tu vois, il est censé être en L2. En première année de L2. Non, il est censé être en Bac plus 2, tu vois. Mais déjà, il ne comprend rien à sa scolarité. Alors, comment on peut comprendre le Sénat ? Non, tu vois, à la base, il allait à la fac dans la saison 5. Mais en fait, son père est mort en L2. Du coup, il bosse à la ferme maintenant. Parce que sa mère est sénatrice, tu vois, elle ne peut pas traire les vaches. Ah oui, c'est vrai, sa mère est sénatrice. C'est pratique, ça. Mais quand c'est sénatrice, on sent pas les couilles d'aller traire les vaches. Je viens de filter. Il va en fac de Mex... Non ! À la base, il fait une école de journalisme. À la fac. D'accord. Non, mais là, parce que... Parce que là, tu vois, il est... Il est undercover, tu vois. Il est étudiant, donc il a droit aux minima sociaux, tu comprends. Il a des passes pour aller dans les centres culturels, c'est bon. Sérieusement, il fait du journalisme. Pourquoi il fait une fac de médecine ? Mais non, mais... Il s'est passé pour un mec, il faisait médecine. Il est undercover ! Il est undercover, il a sous-couverture, tu vois. D'accord. Mais non, mais... C'est un jeu de rôle, là. Oui, oui. Il a lancé un dé de perception. Il a fait... Il a fait un... Il a fait un... Il a pas fait de fake. Il a fait un dissimulation de charisme. Ouais, voilà. Puis là, ça passe nickel. Euh... Là, je tiens à signaler qu'on est qu'au premier quart de l'épisode. Voilà. C'est long, en plus. Oui, non, mais c'était bien... Mais c'était long de 20 minutes... C'est ça dure trois quarts d'heure. Putain. Mais comment tu... J'ai fait ça pendant trois quarts d'heure ? Le point est saine à ton avis, c'est pourquoi ? Mais pendant trois quarts d'heure, tu jouis ou pas ? Parce que souvent... Je vais prendre mes larmes de... Non, je l'entends d'ailleurs sur la... C'est pas un regret, carré. On fait aller sur le point de la chambre. Moi, je regardais mon épisode des Berzer, je t'en veux... Non, t'en veux dire qu'elle paye deux sans moi. Est-ce que tu veux... T'as les deux formes de masturbation, en fait. Celui qui a bien son pied et puis l'autre qui pleure après. Et donc... Bon, allez. On retourne à... On retourne à... Dans le manoir Lutheur où 142, on mène la Nalong voir Lex Lutheur. Mais euh... La Nal... Non, la Nalong. C'est de la Nalong. Il... Il... En gros, c'est... 142. 142, il dit... Lex Lutheur, dis-moi où est le labo ou je bute ta copine. Lex Lutheur, va te faire enculer. 142. Bah, bah, je rentre chez moi. C'est de la Nalong. C'est de la Nalong. C'est de la Nalong. En fait, 142, c'est soldat 76 de Verwatt. C'est de la Nalong. Et euh... La Nalong, elle retourne voir sa pote Chloé et il dit... Mais Peter, mais euh... Je te jure que le mec qui se téléporte en téléfréquence, ça se trouve, en fait, on peut attendre... On peut entendre Lex Lutheur, ce qu'il a dit, euh... Pendant qu'il était tout seul, en train de se toucher le pistou dans son salon tout seul. Et ils écoutent. Et en fait, pendant... Pendant tout le temps où il était tout seul, Lex Lutheur, il dit... Nana... Nana, je t'aime... Nana... Nana... Mais donc, en fait, il s'est bourré la gueule, il savait pas où il était, et puis... Bah, tu sais, ça se trouve, la bouteille... Sa bouteille de bourbon... La bouteille de bourbon qui est dans son minibar, et je pense qu'elle a été dans la même fréquence que lui... Elle s'est téléportée dans tout le monde... Et... Je comprends pas... Et après, il retourne au manoir en disant, bon, on va ramener le... On va ramener le Proton Pack, en se disant, ça va peut-être marcher, on va juste caler les ondes... Parce qu'en fait, quand tu parles, tu dégages deux ondes sonores... J'ai pas compris, hein... Vas-y... Mais en fait, et si tu... Si... 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 Tu superposes les deux... Bah, tu peux TP... C'est stress, mais tellement parfait... J'ai rien compris... Là, je... Je pense que je voulais passer un diplôme de métaphysique pour vraiment savoir si c'était cohérent... Non, mais faut faire Bac plus 12 pour comprendre pour lui... J'ai eu des cours d'acoustique, on m'a jamais parlé de ça... Non, je lui crois pas... On t'a pas parlé de téléportation au Jordan Moderne ? Tu sais, je passe un peu à la radio... Non mais... Red, faut que t'arrêtes de prendre le bus... Les mecs, au Jordan Moderne, ils ont compris la téléportation... C'est pour ça que tu t'entends gueuler quand ils arrivent... Tu vois, il faut que t'arrêtes de prendre le bus et que tu trouves cette technique, hein... Ouais, 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 carrément... En fait, quand tu fais des concerts, vous t'avez déporté des peuples entiers... C'est trop balèze... Les mecs, ils sont pas payés à leur place... C'est le pauvre mec qui est en barbecue dans la forêt... T'imagines si les nazis avaient eu cette technologie ? T'imagines si les nazis avaient eu cette technologie ? T'imagines si... Quand ils écoutent du Wagner, ils se téléportent... Je pense qu'il y a une histoire de... Il y a une histoire de mini-chlorien derrière... Bon, du coup... Du coup, 142... 142, il revient en disant... Bon, en fait, je suis rentré... Mais parce que je suis allé me branler un coup... Je suis allé me faire foutre... Mais maintenant que c'est fait, je reviens... J'étais un peu sur les nerfs... Bon, Lex Flutter... Sans déconner, je vais buter ta meuf si tu me dis pas où est ton labo... Et Lex Flutter, il lui met une grosse tatane... Il crève... 142 meurt comme ça... Et tout le monde s'en branle... C'est normal, c'est un personnage qui se téléporte... Et qui est apparu dans un seul épisode... Il était déjà trop fué... Du coup, l'analongue, Alex Flutter... Ils se disent... Ah, mais euh... Enfin, Lana dit... Alex... Je t'ai entendu dire que tu m'aimais... Pendant t'étais tout seul... Je vous rappelle qu'au début de l'épisode... Il était sur le point de rompre... Moi, tu l'avais pas dit ce début... Si, si... Il avait dit que leur couple battait de l'aide... Batait de l'aide... Il s'est vraiment sur le point de rompre... Et en fait... Lana dit... Bah, je suis enceinte... De toi... Du coup, là, je dis... Je t'aime... Il se roule une galoche... Il se roule une galoche... Et pendant ce temps... Chloé et son copain... Oh, je t'aime... Je t'aime... Et euh... Ils sont en train de dire... Bon, bah, attends... Je vais remettre les fréquences au bon endroit... Et quand ils rapparaissent... Lana et Lex en mode... Effet VHS dégueulasse... Il se roule une galoche... Il y a le bébé qui se téléporte... En même temps... Tuez-moi ! Et euh... Et là... Et là... Il reste... 20 minutes... Un putain de minute d'épisode... Mais c'est derrière... Ils se tournent des putains... Mais c'est trop chaud d'écrire un épisode de Smallville... T'as vu tout ce qu'il faut faire... Mais non, parce que... Tu putais pas les persos à l'intérieur... Même de l'épisode auquel ils sont apparus... Enfin, parce que là... On retourne à Seattle... Clark Kent... Il trouve... Le connard qui s'est échappé de la zone photo... C'est... Eh putain... J'ai besoin de bouffer... T'as puté... T'as bouffé un bateau entier... T'as encore faim... Mais... C'est comme si t'avais pris... 8 menus Big Mac au Domac... Et que t'avais encore... Il a place pour un petit muffin quoi... Ça passe... Franchement ça passe... Mais non... C'est n'importe quoi... Avec beaucoup d'eau ça peut passer... Et le mec il dit... Bon Pierre Kent... Je vais te puter la gueule... Non attends... Le mec il a bouffé un bateau... Non mais enfin... Il a bouffé l'équipage du bateau... Il a pas bouffé le bateau... Un bateau n'a pas de colonne vertébrale... Donc tu peux pas bouffer ça... Si le mec bouffe que les eaux... C'est quoi cette règle comme quoi... Une colonne vertébrale... Le mec... Le mec... Tu fais toute la viande... Tu bouffais que le reste... Moi si tu veux je dirais... Je te proulais hein... Et du coup... C'est une poubelle de table quoi... Et en fait dans... Il y a deux épisodes... Raya qui avait aidé... Car Kent à s'échapper de la zone fantôme... Il lui avait donné un diamant... Qui lui permet de buter tous les mecs qu'il y a dans la zone fantôme... Je comprends pas... Le mec il en nu game plus... Et oui... En fait tu les mets dans la corbeille... Et ensuite tu fais supprimer... Oui... Et le mec il était sur point... Le mec il était sur point de brancher son diamant en USB... Sur... Sur le mec... Sauf que... Le monstre décède... Le combat est expédié... Et en fait... Claire qui se retourne... Et t'as une silhouette avec des yeux lumineux... Et en fait t'as Nyan Cat... Littéralement parce que le mec il s'envole... Ca fait une vie très terre qu'en ciel dans le ciel... Et le mec, Claire Kent... S'est fait sauver... Par le Nyan Cat... Moi dans ma tête j'avais le... Comme le mec il s'envole... Mais Simon t'as pas regardé les yeux de tous les autres... T'as juste pris de la drogue avant... Mais non ! Et puis... Alors il l'avait juste bu... Ok j'avais bu deux peintes de lait... Non pas de lait... De blanche... De lait de lait... De peintes de lait mon gars... Oh mais les enzymes mon gars... Je suis tout retourné hein... Du coup... Du mec arc-enciller de Nyan Cat... Du coup Claire Kent il retourne chez lui... Et Chloé va dire... Bon bah nous on a sauvé l'expluteur... Bah moi écoute... Je me suis fait plus ou moins sauvé par Nyan Cat... Je sais pas ce que c'est... Et là... Bah Chloé se dit... Salut... Je m'en vais... C'est qui Chloé ? C'est sa copine qui me bat... Chloé Sudilane... Chloé Sudilane... Chloé Morette ? Qui est plutôt bonne... Non... Et là... Clark Kent il marche sur un truc... Joli... Elle est totalement motocultable... Et là... Là Clark Kent il met le pied sur un truc... Et là j'ai pas compris ce que c'était... Pour moi c'était un papier de... Comment ça s'appelle ? De Werther's original... Il a regardé ça et il fait... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je t'aime Lana ! Je peux supposer exactement la même question... Et là on arrive... Dans le bureau de Lionel... Lionel Luthor... Le père de Lex Luthor... Il est pas marrant lui ? Non... Non et en plus il a envie de se taper... Martha Kent... Ah... Et Martha Kent a envie de se le taper aussi... Ah... Et puis ils sont invités à Thanksgiving... C'est l'épisode du dernier podcast... Y'a Lex Luthor qui va voir son père... Dis papa ! Qu'est-ce t'as foutu du Labo 33 ? Alors que pendant tout l'épisode... Il dit... Je sais absolument pas... Je sais pas ce que c'est ce Labo Lana... Je sais pas... D'ailleurs son père... Papa c'est quoi le Labo 33 ? Tu l'as foutu où ? Parce que moi il était sous ma cave... Tranquillou... Qu'est-ce t'en as fait ? Et son père... C'est le laboratoire de l'expert... Non mais bon... J'aurais vu dans une bibliothèque... Ah le laboratoire s'est mis sur une fréquence... Avec ma voix... Parce que ça a été déporté dans mon cul... Il faut que tu regardes... Il faut que tu te mettes à l'intérieur... Pourquoi t'as une VHS dans ton semi ? Et là Lionel il dit... Bah je te le dis... Si on fait un partenariat... Quoi ? Un partenariat... Ça fait 6 saisons que vous vous bourrez les mots... Pour savoir qui est le président de cette putain de boite... Qui fait de la manipulation génétique... Je comprends plus rien ! Arrêtez ! On met mon nom sur... On met mon nom sur... On met mon nom sur... Mais papa on a le même nom... On s'appelle tous les deux Luthor ! D'où ? C'est Luthor Corp ? C'est père et fils bordel ! Ça fait 6 ans que c'est comme ça ! Non mais papa on met mon nom... Ouais... Franchement... Monsanto c'est plus l'idée que Lex ! Alors ta gueule ! Et du coup... Euh... Lana elle va voir Lex et elle fait... Bah écoute ton histoire de labo... Euh... Je te crois... Il existe pas ! Sauf que Lex... Bah en fait si il existe ! La preuve 142 ! Oh putain ! 142 il existe ! Il est mort il existe ! Là j'avais vraiment envie d'exploser mon ordinateur ! C'est... Faut savoir ce que vous voulez dans la vie les gens ! Hein ? C'est oui ou non ! C'est pas euh... Oui mais tu sais en... 20 épisodes par saison je comprends qu'il est tergiversé quoi ! Oh mais bordel mais ça tourne tellement en rond ! Bah oui mais... Et pas que leur intrigue du... Est-ce que le labo existait ? C'est pas mal si ils s'utiliserait pour toute la saison ! Ça fait 6 saisons qu'on sait qu'il existe ce putain de labo ! Ah bon ? Mais oui ! Mais c'est quoi ce putain de labo ? Mais le truc c'est... Bah ça fait 6 saisons qu'on sait qu'il existe ! Ça fait 1 saison qu'il vient d'avouer qu'il existe ! Ouais ! Ah ça l'épisode ! Oh ça m'énerve ! Tu me fais peur avec toi ! Smallville ça m'énerve mais à la fin Lana elle dit Ok ! Tu me dis qu'il existe ? Mais en fait euh... Je suis d'accord pour dire que les mecs qui ont des super pouvoirs Faut tous les éradiquer ! C'est tous des juifs ! Faut les mettre dans des trains ! Faut les gazer ! Dans le texte c'était ça ! Non ! Si ! En fait Smallville... La conclusion que j'ai de cet épisode c'est que... Smallville c'est juste euh... Une métaphore de la Shoah ! Non ! Ah je suis déçu ! Je pensais que c'était X-Men la métaphore de la Shoah ! Ah non ! La X-Men c'est la Shoah pour les enfants ! Ouais voilà ! J'ai envie de dire... La Shoah pour les nuls ! On se retrouve pour l'épisode 9 où j'espère qu'on verra un peu plus que la Kent avec son jeu d'acteur digne d'une endive ! Voilà ! Au jambon en plus ! Au jambon ! Ah ! Ça donne envie de voir ça ! Ouais mais une endive au jambon tu rajoutes une surenchère qui fait qu'il pourrait être un peu meilleur ! Ouais parce que putain heureusement qu'il y a du jambon dans l'endive ! Parce que sinon... Je tiens à signaler que c'est la première chronique du .SM de ce monde que j'ai préparé depuis 12 épisodes ! Voilà ! Les autres tu les auras ! J'ai deux pages de notes du résumé de l'épisode ! Ça semble quand même pas mal un épisode de Friends ! Je pense qu'il y a les mêmes scénarios ! Sauf que Friends ça dure 20 minutes ! Ouais ! Sauf que dans Friends ils ont jamais cherché le lavot 33 ! Et 1-4-2 il est pas mort dans... 33.1 ! Ouais c'est 33.1 ! Et je les ai jamais vus se téléporter ! Quoique j'ai des doutes sur comment ils font... Dans les ondes ! Ouais parce que franchement quand ils vont entre l'appart de machin truc et le bar... Parfois je me demande si ils se téléportent pas ou s'ils vont juste d'un studio à un autre ! Non le bar c'est une pièce de l'appartement ! Ah oui ! Ah d'accord ! Ouais ! En fait c'est un appart géant où ils ont des patios ! C'est la ville ! Donc passons à un autre... Une autre chronique préparée avant de passer à une chronique non préparée ! Alors... Jingle ! Science Pacifixion ! Ouais c'est un jingle ! Un jingle qu'on a pas entendu depuis... Longtemps ! Longtemps ! Jingle ! Dans cette science pacifixion d'aujourd'hui on va parler de la... Cryogénisation ! Enfin ! Enfin oui ! Ça fait un moment qu'on en parle ! Et euh... Donc... La cryogénisation... Cryogénisé ça vient du terme congélat ! Il est congelé ! Euh... Et donc... Le but c'est que à sa mort... Euh... On te fout dans un congélateur ! On te fout dans un congélateur ! On te fout dans un congélateur pour te réveiller plus tard dans le futur quand on aura trouvé un remède à la mort ! Tu vois ? C'est juste avant de mourir ! Vraiment juste avant de mourir ! Genre euh... T'es vieux ! Ou t'as un cancer ! Ou un truc dans ce genre ! Tu te congèles ! Pour que plus tard dans un futur quand on aura trouvé le remède On te réveille pour te soigner ! C'est vrai aussi ! Ça peut pas être par rapport à un euh... Un... 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 Trajet dans l'espace ! Non ça ce serait euh... Non c'est de l'hypo... C'est de nous mettre en hypothermie ou non ! Enfin c'est euh... En fait c'est de faire dormir dans l'espace ! Pour pas que ta perception du temps soit... Pour que ta perception du temps soit changée ! On te fait un chou de dérou mon gars ! Tu t'endors au suicide ! Un star chou comme bien ! Mais du coup en fait dans la... On l'a écrit au génisation ! Quand on refait ton corps ! Ou alors on... Non ! On te fout dans la glace ! Ou alors on réveille ton corps ! Je vais t'expliquer comment ça marche la cryogénisation ! Tu vas voir c'est très simple ! D'abord... Comme les mammouths ! D'abord on ne congèle pas quelqu'un ! Parce que si jamais on congèle ! Il y a des cristaux de glace qui se mettent dans les... Entre les cellules ! Et donc qui perforent les cellules ! Et tu meurs ! Et du coup en fait il te reste plus que l'ADN ! Et l'ADN quand tu l'as recrée ça crée... C'est quelqu'un d'autre que toi en fait ! Qui c'est un clone ! Qui c'est un clone ! Qui c'est un clone ! Ça c'est ce que tu as vu entre Alien 3 et Alien 4 ! Ça ne marche pas ! D'accord ! Dans le cinquième élément ça ne marche pas non plus ! Je te parle de la vraie cryogénisation ! Il y a vraiment des gens qui se sont fait cryogéniser Et qui attendent dans des grands congélos géants ! En ce moment là ? En ce moment oui ! On a stocké des coquets à côté de moi ! Oui ! Est-ce que j'ai le nombre de personnes qui sont cryogénisées ? Oh bah il y a des RGNV ! Ils sont trop bas dans ça en ce moment ! Allez ! J'ai pas le nombre ! Mais il y a vraiment des personnes... J'avais vu ça dans un épisode de Nick Tuck ! Je savais pas que c'était sérieux ! Il y a un institut qui s'appelle Cryonics Institute Qui fait ça pour les gens ! Alors voici la méthode ! Voici comment on cryogénise quelqu'un ! Si vous voulez cryogéniser quelqu'un chez vous ! Voici la recette ! Petite parenthèse ! Tu es en train de me dire... Surtout pas même ! Que si... Attends ! Utégares au fait qu'il y ait des gens qui soient cryogénisés en ce moment même ! Je suis en train de me dire qu'il y a des gens Qui ont réussi à mettre quelqu'un dans une machine A le rendre mort ! Pendant je sais pas 10 minutes ! Et à le réveiller ! Non il est pas mort ! Non il est pas mort ! Tu cryogénise quelqu'un avant sa mort ! Si tu veux il est en train de dormir ! Il a eu le cœur ! Non mais oui mais stop ! Je suis en train de me dire que ça marche ! Je mets quelqu'un dans une machine ! Dans 10 ans je le réveille ! Il aura exactement le même âge que je l'aurai... Non 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 il va venir ! Il va venir ! Ton corps va venir ! Mais le problème c'est que ça marche ! Mais on n'est pas sûr de pouvoir le réveiller ! Donc il y a des gens qui sont cryogénisés On n'est pas sûr de pouvoir le réveiller ! C'était la fin ! Alors... Cryonix Institute je sais pas si ils en ont cryogénisé beaucoup Mais en tout cas ils veulent le faire ! Et ça et... Mais ils l'ont fait ! On est quasiment sûr de vous réveiller ! Je... Non je veux pas dire de bêtises ! Je veux pas m'avancer ! C'est vachement préparé ta chronique ! Hé ! Ta gueule ! Hé ! Hé ta gueule ! Alors... Voici comment en fait... On fait pour cryogénéser quelqu'un... Donc on ne le congèle pas ! Parce que comme j'ai dit il y aurait des cristaux de glace entre les... Parce que c'est complètement con ! Parce que c'est complètement con ! Et surtout la personne en mourrait ! On va plutôt lui mettre du... Comme du vitriol ! Le combat il est marre ! On va le vitrifier ! Il y a un truc dans le sang ! On utilise un liquide à base de glycérol ! Mais c'est pas du liquide d'embonnement ! A base de glycérol ! Le mec le vient du C4 ! Injecté dans le sang ! Plus un petit massage cardiaque... Plutôt puissant pour pomper le sang dans tout le corps ! Et on met un... Un antigel ! Un peu comme le vitriol ! Et ça c'est de la vitrification ! Il y a un peu de vitriol ! Et en plus on fait une trépanation ! Non ! Ouais ! Une trépanation c'est un trou dans le crâne ! Ouais ! Pour ne pas qu'il y ait de la pression ! Voilà ! On fait trois petits trous pour éviter de la pression ! Oh tu excuses ! C'est ça ! D'accord ! Au micro-ondes, tu percules avec ta forme ! Tu places debout... Tu places debout... Ensuite... C'est un bon exemple là ! Non mais c'est vrai ! Passons ça explose ! Comme dans leur capote ! Non ! C'est peut-être trop loin ! Désolé, il est dégueulasse ! Ensuite, on te place debout... Dans un tube d'azote liquide à moins 196 degrés ! Excusez-moi mais debout de quoi ? Debout ! Non mais... Ferme ta gueule ! T'es insupportable toi ! Et en plus qu'on te mette debout ! On te met la tête en bas ! T'es pas debout, t'es à l'envers ! Oui ! Faut que la tête reste toujours au froid ! S'il y a moins de liquide ! Parce que vu que c'est de la zone liquide ! Si jamais ça baisse... Comme ta tête est au froid, tu crèves ! Si c'est les pieds, c'est pas grave ! Par contre, tu te réveilles, t'as plus de pieds ! C'est ça ! Et au réveil... Bonjour, vous avez travaillé ! Vous avez écrit, je disais par contre, vous avez perdu 8 centimètres ! Ouais ! Et pour faire des économies, on met 6 personnes par caisson ! Parce que ce serait dommage de te mettre dans un joli cercueil, genre Blanche-Neige et tout ! T'es posé, t'es magnifique ! En fait, tu te réveilles, t'es comme ça ! Quand tu te réveilles, t'as les 3 trous que t'as dans le crâne qui suentent du pu et du vitriol ! Comme ça ! T'as un feu d'azote liquide qui est baissé parce que ça s'appelle l'évaporation, donc tes pieds ont pourri, ils sont tout noirs et ils tombent au moment où tu vas essayer de marcher ! Et là, tu te dis... Ah bah ! Je suis vigueur ! Ça valait le coup ! Il y a un super épisode de Tu Mouras Moisbête ! En fait, c'est ça ! En fait, t'as tout pompé là-dessus ! Non, j'ai pas tout pompé là-dessus, mais vu qu'il explique le principe de la cryogénisation, je vois pas pourquoi... Tu t'en prie, ouais ! Voilà ! Marion Montaigne a écrit un épisode de Tu Mouras Moisbête ! Parfait sur la cryogénisation, je vous l'explique et vous le voyez ! Et donc, au réveil, forcément, vu que t'as du glisseur dans le sang, le corps est tout ramolli, et t'as des parties qui ont été débronzées et qui tombent ! Et généralement les doigts ou les pieds ! Et ça tombe vraiment ? Ah bah... C'est vraiment débronzé ! Non, une partie débronzée ! C'est comme le Scorbuth qui la tombe ! Tu vois une pomme mûre ? Ouais ! Bah voilà ! Et ton pied c'est pareil ! Quand tu prends une pomme mûre et que tu la tiens par la queue et que tu fais... Et comme ça ! C'est obligé qu'il y ait des sacs ! Une partie décrozée ! Ouais ! Ça dépend ! Dans lequel ils sont, c'est que c'est des mecs tout le temps en bas ! Et la durée de ce truc là, ça fait combien de temps ? Bah ça dépend, ça dépend... Alors... J'imagine que tu dois bien avoir une durée limite de péremption, tu vois ! Mais ça doit être comme les yaourds ! Ah mais bien ouvrir avant ! C'est comme les yaourds ! Tu vois, si tu ouvras un jour ou deux après, ça doit pas être bien grave ! Je vois trop le mec, il va le checker les coeurs ! Eh, pour la tête, tu vas réveiller là ! Il est en train de... Ça commence à le faire ! Oh putain ! Il a une vieille oudeur de merde ! Oh putain ! J'ai réagi si il n'a plus réveillé ! Si ça se trouve, à la fin, ils vont juste... On va devenir des gros cannibales ! Et les caissons-là, ça veut juste être nos congélateurs ! Et puis, celui-là, il a une bonne odeur ! Il est ramolli, il retombe vers la mer tout seul ! Celui-là, il est bon à manger ! Comme le fromage ! Attends 2-3 jours, laisse le mûrir ! Laisse le vitriol faire effet ! Et quand tu congèles des gens comme ça, bon, ça peut être considéré que tu as un suicide ou autre, mais tu n'es pas un culpé pour meurtre ! C'est des questions complètement éthiques qu'il faut se poser ! C'est une forme d'euthanasie ! Parce que, en soi, tu n'es pas sûr de pouvoir les réveiller ! Oui, j'en vais mourir, mais dans 500 ans ! En soi, je pense que quelqu'un qui veut te cryogéniser doit payer très cher pour pouvoir le faire ! Je ne voulais pas dire de bêtises, Arthur, mais maintenant, je me rappelle, c'est des personnes qui ont signé pour être cryogénisé ! Oui, mais si tu signes pour quelqu'un te tue, il est quand même responsable de meurtre ! Mais techniquement, on ne tue pas ! Si c'est bien fait, on t'en va pas ! Les mecs sont rodés ! Quand j'ai des Futurameuil, ça commence à marcher ! Voilà, il suffit de tomber dans un caisson et puis ça arrive ! Et bah non, ça ne marche pas ! Si la boîte fait faillite ! Les caissons, on les met dans la cave ! On attend ! Ils sont vendus aux enchères ! Si la boîte fait faillite, ça fait idéocratie ! Jean-René Martin aux enchères pour 10 000 euros ! Il a perdu un pied ! Dans la pop culture, parmi les oeuvres et auteurs de SF qui ont pu nous dire, regardez, est-ce que ça donne la cryogénie ? On peut citer des titres comme Demolition Man ? Oui ! C'est trop bien ! Il est ainsi Futurama ! C'est trop bien Demolition Man ! Il est ainsi Futurama ! C'est les années 90 ! Ibernatus ! Ibernatus ! Il est auteur deuxième ! Captain America ! Parce qu'il est dans la glace ! C'est pas vraiment de la cryogénie mais bon, il est dans la grèce quand même ! Austin Power ! Austin Power ! Je l'ai noté ! Avatar ! Mais c'est pas vraiment de la cryogénie ! Albatar ! Albatar ! Et un reportage télé qui s'appelle les Front Tireurs ! Il faut regarder l'épisode 432 qui est consacré à la cryogénie ! Et Benoît Dutrisac visite Kryonics Institute qui se trouve tout droit à Détroit dans Michelin ! Qu'est-ce que c'est que cette référence des Enfers ? Un reportage télé qui s'appelle les Front Tireurs ! Comment tu vois ? Sinon... Les liens ! Les liens ! Les liens ! Oui mais ça c'est comme Avatar ! Ils dorment mais c'est pas vraiment de la cryogénie ! C'est de l'univers sommet ! Ouais on va dire que c'est ça ! Un peu comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace également ! Il y a Interstellar ! On perd dans l'espace ! Dans Ibernatus c'est pas vraiment de la cryogénie non plus ! Ouais bah oui c'est dans un galassong ! C'est comme Katana Verdeca ! C'est comme l'épisode de South Park où Cartman il va récupérer la Wii ! Ouais ! C'est ça ouais ouais ! Mais au final c'est ça ! Tiens ! En parlant de cet épisode de South Park où ils se battent pour savoir quel nom ils ont... Les athées alliées ! Les athées alliées ! Ou l'alliance des athées alliées ! Enfin des athées alliées ! Il y a la fondation pour l'immortalité humaine ! Ça existe ! Mais bon ! C'est dans un livre qui s'appelle Jack Baron et l'éternité de Norman Spinrad ! Où l'un des protagonistes dirige la fondation pour l'immortalité humaine qui prône la cryogénie ! Quelqu'un a déjà vu ce livre ? Mais non personne n'a vu ce livre ! Mais c'est un auteur de SF qui peut croire qu'il peut lire ! C'est intéressant ! Je sais pas si Kadic a fait de la cryogénie mais il a fait je pense des stases d'hypersové ! Il a dû en écrire ça c'est sûr ! Mais c'est pas la même chose ! La cryogénisation est... Oui oui ! Et donc pourquoi des auteurs en ont parlé bien avant ? Parce que la cryogénisation ou la cryogénie c'est quand même quelque chose qui fait un peu rêver ! C'est un fantasme ! Ouais c'est le fantasme vraiment de Hibernatus quoi ! Tu tombes dans un glaçon et puis... Il y a même un épisode des Simpsons où le mec essaye de se congeler dans l'armoire à glace du mini market ! Ah oui ils en retrouvent loin ! Ouais 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 c'est le bio là ! Celui qui est complètement con et qui est toujours shooté avec plein de médocs ! Celui qui a une beubare et qui est chauve ! Ouais c'est une réflexion conne que je me faisais quand je suis gamin en fait ! Très gamin ! Est-ce que je préférais mourir brûlé que congelé ? C'est complètement con ! Et dans ma réflexion d'enfant je me disais je préférais mourir congelé parce qu'on sait jamais des fois qu'on retrouverait mon corps et qu'on pourrait me réanimer tu vois ! Des fois je serais vivant pendant que je meurs ! En fait tu meurs brûlé ! Non mais un truc tout con parce que je me disais tu vois ! Dans mon esprit d'enfant tu brûles, ton être physique disparaît ! Il devient un tas de cendres ! Mais quand tu es congelé, ton toit restera et donc peut-être que... Mais techniquement si tu es congelé, tu as des cristaux de glace qui sont formés entre tes cellules ! Ils vont perforer des cellules et tu es complètement mort ! Non mais c'est ça ! Il te manque des notions ! Dans mon esprit d'enfant ! Tu sais ce qu'on dit hein ! Jeanne-Marc s'est éteint deux heures après sa mort ! Là c'est tellement de bas ! Mais je pense que le froid en l'occurrence ça brûle un petit peu au début ! Oui ! En plus quand on met ton corps dans la stade genre au moment où déjà on t'a mis de la glycérol et du vitriol dans le sang Ah tu dois pas kiffer ! Déjà tu dois pas te kiffer ! En plus on te fait une trépanation et en plus on te fout la tête en bas dans de la zone liquide à moins 196 degrés Tu dois pas kiffer ! Je pense déjà que ta peau elle fait genre no fuck given man ! Et c'est fini quoi ! Déjà quand tu te réveilles tu dois juste ressembler à une vieille merde quoi ! Ouais t'es plus conscient à ce moment là ! Ah non t'es endormi ! En fait je pense que le feu c'est soit c'est très lié... Enfin du coup c'est pas possible dès le début ! Enfin t'as mal qu'il arrive ! Non parce que les humeurs plus rapides ! C'est ma part ! Ouais mais je veux dire il y a de la marquence ! Ouais mais tu vas pas ouvrir un caisson pour en rajouter ! Non mais les mecs ils sont pas cons ! Les mecs ils sont pas cons ils ont prévu justement genre à tel moment ça va descendre tu vois genre des trucs ! Ouais mais après ça dépend aussi comment ton sang il circule dans le corps ! Si juste il circule pas au niveau des orteils tes orteils ils tombent ! Ils sont pas... c'est même principe que le score but ! Ouais ouais d'accord ! C'est juste qu'il y a des endroits de ton corps qui sont plus irrigués par le sang ! Donc on est d'accord que la cryogénisation pour l'instant c'est un peu un plan foireux ! Ouais et déjà même les auteurs de SF ils n'y croient pas trop quoi ! Ils n'y croient pas trop ! Il y a des mecs qui le tentent il y a un moment ça va marcher ! Mais là ce que disait Red c'est que c'est pour ça que c'est la science classifique qu'on y arrive ! Il y a quand même une fondation il y a quand même une entreprise Cryonics Institute il nous dit qu'on va le faire ! C'est un vrai nom de SF ! Perso j'ai jamais réussi à réanimer des Croustibates ! Je les ai mis dans mon aquarium ! Ta mère... Neige petit Croustibate ! Il était surgelé de être cryogénisé ! Il gagne ta liberté ! Non mais la question éthique se pose ! Est-ce que quand tu cryogénistes quelqu'un tu le tues ? C'est la même question pour ceux pour la famille ! Mais pas si tu le réveilles ! Si tu le réveilles est-ce que tu viens de ressusciter quelqu'un que tu es de nouveau Jésus ? Non parce que je pense qu'en fait quand tu te réveilles tu le fonds Tu tombes en morceaux donc tu crèves Le mec il marchait ! C'est un meurtre sur lui ! C'est une flec ! T'as la tête dans le cul je pense aussi ! Oh ! La mégaçon a été passé ! Oh l'enterrement de vie de garçon qui se passe mal ! Oh t'as cryogénisé pour fêter ça ! Oh putain ! J'ai des trous dans le crâne ! A ce moment là tu vois, ton esprit... En fait il faudrait juste réussir à garder ton esprit en fait ! Ton cerveau conscient ! Et en fait il faudrait que du coup en fait dans les années à venir donc quand tu te réveilles Qu'il y ait des moyens qui te permettent de vivre à côté c'est à dire de pouvoir... De faire de toi un genre de cyborg en fait ! T'es scénariste de Cummings ou quoi ? Parce que c'est ce qu'ils écrivent les scénaristes de Cummings hein ! Genre crâne rouge il a pris le cadavre de Professeur X ! Il a enlevé son crâne, il l'a mis dedans et il a fait Ah mais non j'ai le crâne du Professeur X ! Il a des pouvoirs télépathiques ! Non mais sans ça ! Génial les mecs ! Génial ! Putain de comics ! C'est le meilleur comics de 2014 mon gars ! C'est comme si tu mettais un chapeau t'as des pouvoirs ! Mais bah voilà ! Tu caches ton sac ! Agri Fonda ! Rires Sans parler d'un cerveau que tu veux greffer un robot tu vois ! T'as juste que ce corps détruit par la cryogénisation qui se réveille que l'esprit en fait reste conscient et qu'on permette... Enfin qu'on fasse une construction du corps derrière qui permette de le faire vivre après ! Même si dans un fauteuil roulant qu'il a mort tu vois qu'on puisse le continuer à le faire vivre ! Avec des éléments artificiels ! Regarde Black Mirror ça va se passer ! Non mais déjà faudrait qu'on s'assure que l'esprit soit quelque chose de tangible ! C'est ça ouais ! Est-ce que l'esprit existe vraiment ? Parce que au final... Si euh... Où il se trouve ? Parce que tu vois Pistorius il a... Il a pu ses jambes mais c'est toujours Pistorius ! Il est plus femme non plus ! Bah et là il est en prison maintenant ! Et c'est toujours Pistorius ! En psychologie en plus il y a de grandes écoles t'as l'école du tout esprit et du... L'école de esprit et corps ensemble ! Non mais... Ce que je veux dire c'est que... T'enlèves les jambes à quelqu'un et tu lui mets des nouvelles jambes c'est toujours la même personne ! T'enlèves des bras à quelqu'un et tu lui mets des nouveaux bras c'est toujours la même personne ! Il n'y aura plus de jeu que là ! Mais à quel moment c'est plus la même personne ? T'enlèves sa tête tu le mets sur un autre corps c'est toujours la même personne ou pas ? T'enlèves un cerveau tu le mets sur quelqu'un d'autre c'est plus la même personne à ce moment-là ! Pourtant c'est le même corps ! Parce qu'en fait le souci c'est que... Tous les ans on change 99% de nos cellules... Mais oui ! Regarde toi quand t'étais bébé tu ressemblais pas à ce que tu es maintenant ! T'as grandi, t'es peut-être devenu un peu plus intelligent, c'est pas sûr ! T'as gagné des lunettes, t'as plus de beubard, t'as plus de poids... Tu sais toutes les cellules que t'avais quand t'étais bébé elles sont meurtres et elles se sont recomposées ! Est-ce que t'es toujours la même personne ? Est-ce que quand tu te réveilles le lendemain matin t'es la même personne ? Tu vois c'est... Il y a des paradoxes comme ça ! Si par exemple tu prends un bateau et que t'enlèves... Non 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 pas la théorie du bateau ! T'enlèves le mât du bateau ! Tu l'enlèves et tu remets un autre mât ! Est-ce que c'est toujours le même bateau ? Oui ! Ok, maintenant tu prends un bateau, t'enlèves tout le bois ! Tout ce qui est composé du bois du bateau, tu l'enlèves et tu remets un autre bois ! Est-ce que c'est toujours le même bateau ? Et si t'as pris tout le bois du premier bateau et que t'en refais un bateau derrière avec ? Est-ce que c'est le même bateau que l'autre ou est-ce que c'est un autre bateau ? Tu vois le truc ? Tu prends une poignée de sable dans ta main, t'enlèves un grain ! Est-ce que c'est toujours une poignée ? T'enlèves un grain à chaque fois jusqu'à ce qu'il te reste plus de grains dans la main ! A quel moment on a arrêté d'arrêter une poignée ? Et même chose, tu vas à l'envers ! Tu mets un grain de sable dans ta main, à quel moment, à quel nombre de grains de sable, ce que t'as dans la main ça devient une poignée ? Excusez-moi, c'est quoi le débat ? La cryogénisation ! On est sur un changement d'état ! Est-ce que le mot hétérologique est hétérologique ? Est-ce que ta mère, si je la nique, c'est toujours la même ? Moi, le seul truc que je rentre à la cryogénisation, c'est quand on sort, on peut te mettre dans une barquette tranquille. Voilà, comme dans Small Game. Dans une barquette fin dus, tu vois. Et puis après, il y aura un nouveau débat. Après, la boucherie chevaline fin dus, soleil vert fin dus. C'est l'aspect temporel de la chose aussi. Parce que, qui te dit que la société va continuer à... La société ! Pas la société en elle-même, la société de cryogénisation. La société ! Non mais, la question c'est déjà, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on aura un moment où la technologie pour ressusciter, pas pour ressusciter, mais pour sortir quelqu'un de la cryogénisation, sans qu'il meure ? Ouais, ce sera Google. Là, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Les maîtres du monde, ce sera Google. C'est pas possible. C'est quoi, c'est le mec de la théorie du comptoir ? De toute façon, c'est Google, c'est Skynet et tout. De toute façon, la cryogénie, les mecs, ils se cryogénisent, en espérant que dans le futur, ils seront... Ils comprennent un remède. Donc en fait... Deux conversations, deux conversations. En fait, que économique ? Quand tu te cryogénises, tu fais un pari sur, on peut me réveiller. Mais en fait, tu fais un deuxième pari sur, on peut me réveiller, et on peut me guérir de ce que j'ai. Donc en fait, c'est vraiment le mec qui... Je pense que gagner au loto, c'est mieux... Gagner au loto et avoir plein de fric, et payer des médecins en recherche et développement pour te soigner, c'est peut-être plus safe que d'être cryogénisé en espérant plus tard les gens soient moins cons. Et plus probable. Oui, oui. Jouer au loto. La conclusion de cette chronique. Jouer au loto. Jouer au loto. Détruiser des bateaux pour les reconstruire et... Et ne finissez pas en marquette. Et surtout lisez de l'ASF. De toute façon, dans les prochaines centaines d'années, la seule maladie qu'on n'arrivera pas à écrire, c'est la mort. Oh, c'était vraiment... Parce que la mort est une maladie. Sauf que la mort n'est pas une maladie. Pour moi, la mort n'a pas une maladie. C'est une dégénération de tes cellules. Mais oui, c'est... Non, non, non. La mort n'est pas une maladie. La dégénération de ta cellule est une maladie, mais la mort n'est pas une maladie. La mort, c'est quand il n'y a plus de vie. Point. On part trop loin. Mais c'est pas ça la question. C'est que... Non, mais... La seule manière de... Enfin, je sais pas. Réfléchis à ta mentonique. C'est qu'on arrivera tout à guérir, sauf le fait de décéder. Et la recherche, ça ira vers... Est-ce que t'as vu la BD Zornedirna ? Non, ça me dit rien. En fait, dans un Zornedirna, t'as un roi qui voulait pas mourir parce qu'il voulait rester roi. Et il a réussi. Au moment où la mort est arrivée pour le tuer, elle l'a tué, sauf qu'elle avait pas capté qu'elle venait de taper... Que c'était un miroir. Qu'elle allait cash voir le mec et elle a décidé de tuer. C'était un jeu de miroir. Elle s'est fait enfermer dans le miroir et il n'y a plus la mort dans cette BD. Et en fait, personne ne peut mourir. Et c'est trop chelou. Sauf qu'il y a deux gamins, que si jamais ils touchent quelque chose ensemble, s'il y en a qu'un seul qui le touche, ça marche pas. Mais s'ils sont deux à toucher, c'est ce qu'il y a touché une mère. D'accord. Et c'est une histoire où en fait tu peux le couper des têtes, les raccommoder à des gens, ils sont tout privants et plus personne n'est ce qu'il prétend être en fait. Et c'est une très très bonne BD sur la compréhension du corps quand il t'appartient plus et comprendre des personnes qui sont... Tu peux arrêter s'il te plaît ? Des personnes qui n'ont pas le même score que toi, tu vois. Des personnes, par exemple, transgenres qui n'ont pas décidé que leur corps soit quelque chose d'autre que ce que biologiquement ils ont eu, qui est tout à fait légitime. Et bien cette BD là, elle te permet de l'accepter d'une autre manière. Donc c'est une très bonne BD on va dire. Tu l'as, tu l'as ? Non, je l'ai pas ici, j'en ai pas. C'est assez dur. C'est à quoi, 6-7 tonnes ? C'est beau en plus. Est-ce qu'il y a des batailles ? Ouais, il y a plein de batailles. En plus, c'est un monde fantaisie. Le mec qui est en fait la mère des gamins. C'est très compliqué parce que c'est plein de corps qui n'ont jamais pu mourir. Ils n'ont pas arrêté de s'échanger au fur et à mesure des têtes coupées, raccommodées. Il se bat. C'est une armée de la création. C'est une sorte d'assassin. C'est l'assassin's game up, tu vois. Au lieu d'avoir des petites lames, il a des putains de trucs qui, quand il est à Vera, qui remonte comme ça. Dans sa main, il y a une poignée. Et puis, plus loin, c'est qu'une lame. Il n'a que ça pour se battre. Et c'est trop stylé. Et l'autre... Ça sert à quoi de se battre s'il ne meurt pas ? Si tu décapites quelqu'un, généralement, il te casse moins les couilles. Ils n'ont pas des moyens plus efficaces de se battre. Il ne meurt pas. C'est un monde de fantasy. C'est un monde où il ne meurt pas. Tu me décapites, il n'est pas mort. Oui, mais au moins, il ne peut plus se battre. Il ne peut plus se battre. Quand tu décapites quelqu'un, et que tu fous sa tête dans un coffre, c'est un peu comme s'il était mort. Les nerfs, ils sont coupés. Le mec ne va pas dire, ah, stop là, tu devrais pas la mort. C'est assez de battre. J'ai perdu le reste de mon corps. C'est très intéressant. En tout cas, ce podcast commence à devenir interminable. Je pense qu'on va te passer à la dernière chronique. La montée d'expérience de Red. Allez, jingle ! Ok. Bon, alors moi, je m'appelle Guerre. Je suis un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et puis... Je vais vous raconter ma journée au parc. Je vais expliquer un peu ce que c'est que ma profession. En fait, il y a les méchants démons. Bonjour ! Bienvenue dans cette réunion des alcooliques anonymes. Raconte-nous ta profession. Bon alors, il y a les méchants démons et les gentils anges. Et puis, ils se sont aperçus, pendant qu'ils faisaient la guerre, qu'il y avait aussi les humains, qu'il y avait une terre entre leurs deux royaumes. Bon bah du coup, ils ont fait la paix. Et ils ont décidé que quand les humains, ils seraient en mesure de leur péter le cul, ils feraient une guerre à trois, parce que c'est plus sympa. Et du coup, au moment de cette guerre, moi je suis censé arriver avec mes trois potos, faire un petit apéro et tout dégommer. Donc, mais pour ça, il faut que les sept sceaux soient... Les sept sceaux qui nous... Qui nous emprisonnent soit... Rompus. Soit rompus, exactement. Donc, bah... Moi, on m'appelle... Je me pointe. Je pensais que les sept sceaux étaient pétés. Donc j'arrive, je défense tout. Bon, il y a New York, les humains, ils ne sont pas très forts. Il y a des démons, donc on s'amuse bien. Mais je ne vois pas mes potes. Et puis là, il y a un ange qui tape un démon. Ça a l'air d'être un chef. Bon, il se fait tuer. Qui vit où ? Non, l'ange. Ah, ok. Voilà. Donc là, je me réveille. Je suis entouré de trois têtes en terre. Et voilà, ils disent que j'ai été un méchant garçon, parce qu'en fait, les sept sceaux, ils n'étaient pas vraiment pétés. Méchants garçons. Voilà. Donc, j'avais un bon avocat commis d'office. Donc, je suis en liberté surveillée avec un petit bracelet. Avec un petit bracelet. Donc, je redescends sur terre. Ni une, ni deux. Bon, ça fait un petit moment. Donc, il n'y a que les démons. Et puis, moi, je décide de tuer le destructeur qui a tout détruit. D'où son nom, le destructeur. Mais du coup, si tu le détruis, tu deviens le destructeur ultime, en fait ? Non, ça arrange tout, en fait. Le monde est détruit, mais ça... Ça revient à dire, je combats l'alcool par l'alcool, en fait. Ou le mal par le mal. C'est ça. J'avais tué tous les alcooliques grâce à des combats ethéliques. Tu es complètement con. Bon, alors, attends, la question, c'est le destructeur, il s'appelait comme ça à base ? Ou c'est parce qu'il a tué les gens qu'on l'a appelé le destructeur ? Ah, le destructeur, le destructeur. Alors, moi, je le connais comme ça, je le connais comme ça. Moi, j'ai connu à la maternelle, il s'appelait déjà le destructeur. C'est pas une destructeur. Sur sa carte d'identité, c'est marqué le destructeur. Bon, du coup, le destructeur, c'est un peu le Hitler des démons. Donc là, la Terre, il y a plein de démons. Bon, je leur nique leur race, sauf deux qui sont un peu plus puissants. Du coup, je fais des pactes avec eux pour les rendre encore plus puissants, pour qu'ils me donnent des super gadgets. Parce qu'en fait, là, je suis muni que de mon épée et qui est privé de ses pouvoirs et moi aussi. Et mon épée, sa taille, c'est proportionnellement grande à la mienne. Elle est à la même taille. Elle grandit, elle grosse, elle se dure aussi. Elle coupe le beurre, le saucisson, les os, la viande. Voilà, elle coupe tout. Et donc voilà, je récupère des super gadgets, des grappins, un cheval, des gants pour tuer de la glace. Un cheval, ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas le mal d'empêcher de la glace. Et puis des ailes trop dark. Et comme ça, j'en profite pour donner de la puissance à des démons qui sont de mon côté. Et puis ensuite, je rencontre des anges qui sont eux aussi toujours aussi sympas avec moi. Du coup, je leur bute la gale. Et ça va être un peu le résumé de toute ma partie. Et puis des fois, il y a des énigmes. Donc je bute la gueule au méchant. Et puis ensuite, je passe trois heures à réfléchir comment je vais me sortir de cette situation de merde. Des fois, il faut juste sauter des trucs. Mais bon, c'est compliqué. J'aime pas sauter. Ah bah oui, non, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai des gadgets. J'ai mon épée. Ni une ni deux, je tue des gros monstres. Donc ça me réussit plutôt pas mal. Puis il y a des armées de clones de monstres que je tue aussi. Donc ça me réussit plutôt pas mal. Et puis à la fin, je tue des structures. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il y a mes trois potos qui se ramènent. Et voilà. Ce jeu, c'était le Dark Side. Mais la question, c'est ton contrat, c'est un CVD ? Ah bah, ça fait longtemps qu'on a prévu l'apéro. Ça veut rien. Le pot de retraite. Ah, c'est ça. Mais les trois potes, ils sont arrivés pour pot de retraite. Eh bien, merci Red pour cette montée d'excellence. Tu passes niveau 2 ? Euh... En quoi ? Bah non, on commence tous niveau 1. Bon, bah niveau 2 alors. Ah oui, ça va. Ça, c'était la montée d'expérience du comptoir. Ouais, alors ce pot de caisse est interminable. Mais il était bien. Mais c'est bon, c'est fini. Je vous remercie. Il est interminable, mais il se termine maintenant. Je vous remercie autour de la table. Alors, je veux vous donner le dernier mot habituel. Sulu, un dernier mot ? Hein ? Ok. Doc, un dernier mot. Pour la Horde. Ok. Moi, je prends la Horde. Grégobot, un dernier mot. Megaporn. Ok. Nico, un dernier mot. Euh... Adaptation. Respect, fidélité, liberté. Ça fait plus d'un mot. C'est niqué. Red, un dernier mot. Euh... Karaté. Ok. Un dernier mot. J'avais raison. Ça fait trois mots. Et moi, je vous dis choubiz. À la prochaine sur D'Arvec. Au revoir. Salut. J'avais raison. J'avais raison. Oh, mais tellement tangérément autour de cet arvoi. Mais tiens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.